Très souvent, cet auteur est, disons, l'approche de cet auteur est encombrée par ce que je pourrais appeler un pittoresque biographique. Guillaume Apollinaire est le fils d'une aventurière polonaise et on ne sait pas qui est son père. Il y a toutes sortes d'hypothèses, certaines qui sont beaucoup plus probables que d'autres. Lui-même ne savait pas qui était son père et ça a certainement joué un rôle très très important dans sa vie. D'autre part, il a eu de nombreuses aventures féminines et la mythologie romantique de l'écrivain, estimant que l'écrivain doit avoir des maîtresses et si possible des maîtresses nombreuses, ça a été le... donc cet aspect de sa personnalité a été un champ de recherche privilégié. Mais ceci, malgré tout l'intérêt que cela présente, ceci ne nous permet pas de comprendre l'influence énorme qu'Apollinaire a eue à un certain moment et l'extraordinaire actualité qu'il y a dans son œuvre encore aujourd'hui. Je me souviens, il y a quelques années, le peintre André Masson me disait que avant la guerre de 1914, le poète qui semblait moderne, le poète qu'aimaient les jeunes gens, était Émile Verhaeren, un poète qui est aujourd'hui presque oublié et évidemment à tort. Après la guerre de 1914, brusquement, pour tous les jeunes gens, il n'y a plus qu'un poète intéressant, c'est Apollinaire. Et c'est cela que je voudrais essayer de vous faire sentir. Et je voudrais essayer de vous faire sentir aussi que la modernité d'Apollinaire n'est pas du tout épuisée. La modernité d'Apollinaire est d'une très grande actualité. Alors, une autre des difficultés de l'approche d'Apollinaire, c'est le nombre d'inédits qui ont été publiés après sa mort. C'est-à-dire que son œuvre apparaît un peu derrière un brouillard de brouillons. Je frémis à l'idée que si je mourrais, par exemple, demain, il y aurait peut-être des gens qui publieraient tous les brouillons qui sont accumulés chez moi. Je comprends très bien que l'on publie des brouillons. C'est extrêmement intéressant de voir comment les choses prennent forme peu à peu. Mais, autant il est intéressant de voir les brouillons à partir de l'œuvre terminée, autant il est trompeur de publier des esquisses sans bien faire la différence entre ces esquisses et les œuvres qui ont été poussées plus loin. On peut dire, naturellement, que toute œuvre est un brouillon, qu'on publie les brouillons qu'on n'a pas réussi à mener plus loin. Mais, on a quand même réussi à les mener jusqu'à un certain point. En ce qui concerne Apollinaire, après sa mort, on a publié en particulier tous les brouillons de poèmes que l'on a trouvés chez lui ou dans sa correspondance. Il y a là-dedans des œuvres tout à fait intéressantes, mais qui sont intéressantes surtout lorsqu'on les prend. comme, si vous voulez, la marmite à l'intérieur de laquelle les choses les plus remarquables sont sorties. C'est pourquoi je ne parlerai pas de tous les écrits d'Apollinaire, mais je me concentrerai sur un certain nombre d'œuvres que je trouve les plus réussies et qui ont été publiées par lui, sans oublier, bien sûr, cette espèce d'aura, de marge extrêmement active que constituent tous ces brouillons, toutes ces préparations. Alors, Alcool n'est pas le premier livre publié par Apollinaire et je renonce complètement à un abord strictement chronologique de l'œuvre d'Apollinaire pour deux raisons. Les recueils qu'il a publiés rassemblent très souvent des textes qui sont d'époque assez différente. Et nous le verrons, ceci n'est pas du tout un hasard car la littérature, pour Apollinaire, c'est entre autres choses un moyen d'être dans plusieurs temps à la fois, d'être à plusieurs moments à la fois. Et le recueil est un moyen de réaliser cela. Alors, les recueils rassemblent des textes qui sont d'époque différente. Nous allons voir ça à propos d'Alcool. D'autre part, le premier texte publié, le premier livre publié par Apollinaire, c'est L'enchanteur pourrissant, c'est un des plus difficiles. C'est pourquoi je pense qu'il vaut beaucoup mieux partir d'Alcool, qui est son recueil le plus connu. Tous les poèmes qui ont eu une fortune dans la musique, disons, ou dans la chanson, eh bien, presque tous viennent de ce recueil. Ceux qui chantent dans les mémoires, en général, viennent de ce recueil. Ce n'est pas le premier texte poétique publié en volume par Apollinaire, mais c'est évidemment le premier qui forme un ensemble décisif et vraiment très important. Avant l'alcool, Apollinaire a publié un petit livre de luxe qui s'appelle Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée. C'est un ensemble de quatre qui servent de légende à des gravures sur bois de Raoul Dufy. Les deux premiers livres publiés par Apollinaire, L'Enchanteur pourrissant et Le Bestiaire sont parmi les grands chefs-d'œuvre du livre au début du siècle. L'Enchanteur pourrissant, dont nous parlerons dans quinze jours, a été publié chez le marchand de tableaux qui allait devenir peu à peu un très grand marchand de tableaux puisque ça a été le marchand des cubistes, Cannevaler, avec des gravures sur bois d'André Derain. Et c'est un ensemble magnifique. De même, Le Bestiaire, avec les gravures sur bois de Raoul Dufy, est un ensemble magnifique. Et il est très important de voir dans le début de la carrière de publication d'Apollinaire ce souci de la physique du livre. C'est-à-dire ce souci de l'œil Apollinaire est quelqu'un pour qui la littérature est sensuelle et nous le verrons de toutes sortes de façons. Elle est sensuelle dans les deux sens du mot sensuel. C'est-à-dire la littérature est quelque chose qui a toujours une composante érotique et passionnée. Mais d'autre part, la littérature est quelque chose qui n'intéresse pas seulement le sens, mais qui intéresse les sens. Et nous verrons au cours de notre survol de l'œuvre d'Apollinaire toutes sortes de méditations apollinériennes sur les arts concernant tous les sens. Par conséquent, nous verrons des méditations gastronomiques, des méditations sur les parfums. Apollinaire imagine un art tactile qui est quelque chose de tout autre que la sculpture classique et le texte pour lui est quelque chose qui touche l'oreille et qui touche l'œil. Alors, Apollinaire, à cause de son origine énigmatique, parce qu'il n'a jamais su de quelle nationalité était son père et qu'il n'a jamais été sûr de sa propre nationalité. Sa nationalité française est quelque chose qu'il a conquis peu à peu et c'est pourquoi la guerre de 14 a eu une telle importance pour lui parce que la guerre de 14 ça a été pour lui l'épreuve décisive lui permettant de s'enraciner quelque part tout en conservant bien sûr les avantages de la mobilité qu'il possédait auparavant. A cause de cela à cause de cette incertitude Apollinaire regarde le français qui est sa propre langue pourtant il la regarde un peu comme la regarde un étranger. Il l'étudie avec une passion qu'on n'a pas en général pour sa propre langue. Il a si vous voulez il est amoureux de sa langue maternelle la langue même a quelque chose et pour lui l'objet d'une passion si vous voulez il y a chez Apollinaire par rapport à la langue une sorte d'inceste fondamental c'est à dire que cette langue maternelle ne peut jamais apparaître comme purement et simplement maternelle elle est aussi toujours quelque chose à conquérir et par conséquent c'est quelque chose qu'il lui faut toujours écouter et qu'il lui faut toujours regarder et les deux premiers livres nous montrent bien comment le livre est quelque chose à regarder ce regard sur le texte trouvera évidemment son développement fondamental à l'intérieur de Calligramme et à partir d'un livre comme Calligramme toutes sortes de réflexions sur le langage deviennent possibles mais qui rencontrent énormément de résistances parce qu'elles heurtent un certain nombre d'habitudes de pensée et qu'elles heurtent même un certain nombre d'institutions il y a beaucoup de beaucoup de choses qui ont été senties par Apollinaire qui ont traversé on peut dire l'entre-deux-guerres en éveillant un certain nombre de nouveautés esthétiques mais qui continuent encore aujourd'hui à avoir quelque chose de tout à fait révolutionnaire et quelque chose d'extrêmement fructueux alors le premier grand livre poétique d'Apollinaire Alcool doit être lui-même considéré de ce point de vue comme un livre dans lequel l'oreille et l'œil vont jouer un rôle qui est considérable si nous ouvrons Alcool et si nous le feuilletons nous constatons tout de suite qu'il y a dans ce recueil des textes de formes profondément différentes des textes d'inspiration différentes et des textes évidemment d'époques différentes les érudits se sont ingénieux à essayer de retrouver les dates de ces textes mais Apollinaire à l'intérieur de son recueil n'a précisé les dates des textes que dans trois cas et nous verrons pourquoi à l'intérieur du recueil Apollinaire ne suite en rien l'ordre chronologique les textes les plus récents voisines avec les textes les plus anciens Apollinaire ne suit pas non plus un classement par forme par exemple on aurait très bien il y a dans ce recueil un certain nombre de poèmes qui apparaissent immédiatement comme des chansons il y a d'autres poèmes qui sont des poèmes symbolistes en vers régulier en alexandrin régulier avec quelquefois de certaines particularités que nous allons carper mais Apollinaire ne met pas ensemble les poèmes symbolistes si vous voulez et il ne met pas ensemble les chansons il y a d'autres poèmes qui sont pour nous immédiatement les plus modernes entre guillemets mais parmi ces poèmes les plus modernes il y en a un qui est au début le premier Zone et puis un qui est à la fin le dernier Vendémière juste après Zone il y a une chanson un poème qui apparaît immédiatement comme une chanson c'est le fameux Pont Mirabeau et juste avant le dernier Vendémière il y a un autre poème qui apparaît comme une chanson qui est aussi fameux ou presque qui s'appelle Cordechasse vous voyez que là il y a un arrangement systématique pour que des poèmes d'époque et surtout des poèmes de genres différents fassent éclater leur variété Apollinaire construit son recueil pour obtenir le plus grand nombre de contrastes possibles et la plus grande variété possible alors il y a dans le recueil alcool 42 textes un certain nombre de ces textes se subdivisent sont des groupes de poèmes plus ou moins serrés plus ou moins reliés un de ces groupes de poèmes mais alors extrêmement serrés c'est la fameuse chanson du mal-aimé à l'intérieur de laquelle trois chansons s'isolent l'aubade chantée à l'étarré de l'an passé la réponse des Cossacks zaporog au sultan de Constantinople et puis les sept épées les sept épées les sept épées et puis il y a un ensemble qui s'appelle Rénane un ensemble de neuf poèmes que nous étudierons particulièrement demain et qui est daté précisément de 1902-1903 c'est à dire que Apollinaire qui publie son recueil en 1913 juste avant la guerre veut faire sentir que cet ensemble de poèmes là est parmi les plus anciens et il veut prendre date et puis il y a un autre ensemble de six poèmes qui s'appelle A la santé qui est daté aussi de 1911 et qui date d'un séjour qu'il a fait à la prison de la santé après l'affaire du vol de la joconde au Louvre et pour lequel il a été soupçonné et donc il a été naturellement lavé par la suite pendant cette petite retraite donc il a écrit ces quelques poèmes qui sont datés bien et qui sont rassemblés sous le titre A la santé il y a donc un ensemble de 42 textes je vous signale tout de suite que dans Calligramme il y a 84 textes c'est à dire que c'est exactement le double et 42 textes a un avantage c'est que c'est un chiffre qui est divisible par 6 c'est 6 fois 7 et le chiffre 7 joue à l'intérieur d'alcool un rôle très important je viens déjà de mentionner ce poème qui s'appelle les 7 épées et bien pour classer les poèmes à l'intérieur d'alcool si vous voulez nous allons ouvrir 6 tiroirs et nous allons voir comment les textes dans Alcool se répartissent en 6 types à peu près mais avec de nombreuses formes de transition qu'Apollinaire s'est ingénie jusqu'au dernier moment parce qu'il y a des choses qui ont été il y a des poèmes qui ont été rajoutés sur les épreuves jusqu'au dernier moment Apollinaire s'est ingénie à rendre aussi variée que possible la forme des textes à l'intérieur d'alcool on peut dire qu'il y a trois groupes principaux trois axes principaux qui forment comme une espèce ce qui fait que alcool peut être considéré comme une espèce d'histoire contractée de la poésie française au début du siècle jusqu'à la de 1900 si vous voulez jusqu'à la guerre de 1914 il y a d'abord un ensemble une inspiration symboliste il y a des poèmes qui sont envers réguliers et qui ressemblent comme des frères à des poèmes d'écrivains appartenant au groupe des symbolistes en particulier à des poètes tardifs du symbolisme comme Saint Paul Roux parmi ces poèmes il y en a un certain nombre qui sont en alexandrin régulier alors il y a sept poèmes qui sont en alexandrin régulier un certain nombre étant en quatre alors si vous avez alcool vous pouvez noter le titre des poèmes qui sont en alexandrin régulier et qui appartiennent à cette inspiration symboliste Merlin le larron l'ermite signe clair de lune automne et la porte dans cet ensemble de poèmes on peut diviser l'inspiration symboliste en deux en deux versants déjà nous avons des poèmes que je pourrais appeler symbolistes flamboyants et tout à fait dans l'esprit de Saint Paul Roux et de bien d'autres poètes symbolistes de l'époque comme ce sont les poèmes qui sont en quatrain comme Merlin le larron l'ermite ou signe et d'autre part nous avons des poèmes qui sont plutôt dans la lignée du symbolisme que j'appellerais gris c'est à dire du symbolisme de Verlaine ces poèmes sont soit en Alexandrin qui se suivent directement soit l'un est en tercet automne et puis nous avons un second groupe de poèmes dans lequel l'inspiration symboliste est encore extrêmement sensible mais dans lequel les vers sont si je puis dire peu à peu dérégularisés c'est à dire ce sont des vers dans lesquels ce sont des poèmes dans lesquels on reconnaît encore très bien la versification classique et même à certains endroits on peut la reconstituer très facilement c'est comme si Apollinaire faisait des fautes exprès pour que nous les corrigions et puis l'écart par rapport à la versification classique va devenir de plus en plus grand c'est à dire nous allons avoir des poèmes qui sont de plus en plus irréguliers et bien parmi ces poèmes il y en a qui sont très proches de l'inspiration symboliste flamboyante mais avec quelque chose qui va être de plus en plus burlesque si vous voulez à mesure que nous nous écartons de la versification classique alors nous avons Palais Salomé l'émigrant de l'Andorraude et puis un autre groupe de poèmes plus proche alors des poèmes disons du symbolisme gris mais où on reconnaît encore la versification classique par dessous c'est l'école chic le vent nocturne un soir et à la santé l'ensemble à la santé qui rassemble des vers de maîtres différents et qui par conséquent disons dans ces poèmes là dans ce groupe de poèmes là nous avons quelque chose qui est un peu comparable au vers libre à ce qu'on appelle le vers libre classique c'est à dire un peu au vers de la fontaine et puis nous avons une deuxième grande ligne d'inspiration un deuxième grand genre si vous voulez c'est la chanson alors il y a encore sept poèmes ça c'est très clair pour les sept poèmes en alexandrin régulier et les sept poèmes dont je vais parler nous avons vraiment des ensembles qui se tiennent très fortement pour le reste nous avons toutes les transitions possibles nous avons donc des chansons en strophes de cinq vers cinq vers de huit pieds cinq octosyllabes et ces strophes de cinq vers de huit pieds sont toujours de la forme comme rime A B A B A cinq vers cinq vers de huit pieds avec les rimes qui alternent donc A B A B A les poèmes qui ont cette forme c'est la chanson du mal aimé Marie Zébile Marie Ladieu Lule de Faltenin Rosemonde où la versification où les rimes ne sont pas tout à fait aussi régulières et corps de chasse auquel à deux strophes tout à fait classiques de ce genre Apollinaire ajoute une coda de deux vers tous les poèmes de ce genre et bien peuvent être qualifiés de chansons et l'octosyllabe rappelle toutes sortes de chansons populaires françaises et rappelle évidemment l'auteur fondamental en octosyllabe en France qui est Villon la versification d'Apollinaire dans ces vers là se nous rappelons en particulier dans la chanson du mal aimé ramène très fortement une couleur de Villon ce qu'on peut dire ce qu'on peut dire c'est que Villon est encore plus cubique qu'Apollinaire parce que Villon comme vous le savez aime les strophes carrées c'est à dire que Villon lui fait des strophes de huit vers de huit pieds tandis que Apollinaire aime les strophes de cinq vers de huit pieds à ce groupe de chansons il y en a un autre dans lequel la forme de la chanson si vous voulez va varier et un autre dans lequel il y a en particulier des chansons en quatrain chansons en quatrain quatrain d'octosyllabe ou quatrain de vers de sept syllabes par exemple crépuscule clotile de saltimban clatsigane voilà un groupe de chansons qui par rapport à la régularité extraordinaire donc de ces strophes de cinq vers de huit pieds fait comme une espèce de halo ou de nuage et enfin nous avons la troisième grande inspiration si vous voulez l'inspiration moderne l'inspiration moderne qui amène une forme qui est irrégulière mais plus ou moins irrégulière alors nous avons un groupe de poèmes dans lequel nous ne trouvons pas de à aucun moment nous ne trouvons des régularités de type classique nous avons des poèmes par exemple dans lesquels il n'y a pas d'alexandrin ou de vers qui se répètent de cette façon là alors ce sont le premier poème zone des poèmes d'un type tout à fait particulier zone est un poème d'un type particulier c'est un poème en verset avec des assonances à la fin de lignes irrégulières qui vont par couple mais nous avons d'autres poèmes qui sont de la prose découpée de la prose découpée en lignes inégales et en particulier un long poème qui s'appelle la maison des morts et dont nous sommes certains que c'est de la prose découpée en lignes inégales parce que ce texte avec très peu de variante a d'abord été publié comme une nouvelle en prose par Apollinaire ce texte s'appelle la maison des morts alors nous avons un certain nombre de poèmes donc qui sont modernes de forme moderne entre guillemets zone la maison des morts 1909 poème lu au mariage d'André Salmon Annie automne malade où pourtant à la fin il y a des régularités qui transparaissent et puis un texte qui joue un rôle tout à fait particulier un poème qui a été rajouté au dernier moment sur les épreuves et qui est un alexandrin un poème qui s'appelle chantre et qui est formé d'un seul alexandrin et comme il n'y a qu'un seul alexandrin il est absolument impossible de savoir s'il y a une régularité ou pas mais vous voyez que ce poème rajouté au dernier moment est une articulation extrêmement importante pour faire tourner l'ensemble du recueil cet alexandrin unique relie les poèmes les plus réguliers les poèmes symbolistes du début du siècle avec les poèmes les plus irréguliers et puis nous avons tout un ensemble de poèmes dans lesquels Apollinaire juxtapose des passages irréguliers et des passages plus ou moins réguliers quelquefois nous avons des passages qui sont presque de la prose découpée et à côté de cela brusquement nous avons des poèmes nous avons un passage en alexandrin classique en quatrain par exemple donc quelque chose de très fortement régulier c'est le cas par exemple du poème dédié à Picasso qui s'appelle les fiançailles qui à certains des égards est un des poèmes les plus modernes mais qui commence par des quatrains en alexandrin régulier et qui se termine par des quatrains en alexandrin régulier il y a un autre type parce que vous voyez à quel point Apollinaire s'efforce d'explorer les possibilités et d'explorer les combinaisons on peut dire en regardant de près qu'aucun poème dans ce recueil n'a la même forme parce que par exemple tous les poèmes qui sont en quatrains d'alexandrin sont de longueur différente tous les poèmes qui sont en strophe de cinq octosyllabes sont de longueur différente et bien nous avons un poème qui commence par des strophes de cinq octosyllabes et puis brusquement nous passons à au vers tout à fait libre qui à certains moments est comme de la prose découpée la prose découpée comme dans la maison des morts c'est un extrême de cette versification parce que dans d'autres textes Apollinaire s'efforce de remplacer la régularité de la rime par une régularité de la forme même du vers par une régularité des débuts du vers c'est ce qui se passe par exemple dans le poème récité au mariage le poème lu au mariage d'André Salmon alors nous avons donc des poèmes comportant la combinaison de passages en vers régulier alexandrins alexandrins symbolistes ou chansons avec des passages en versification moderne entre guillemets et les rhénanes qui sont très anciennes comme si on les considère comme un ensemble peuvent être considérées déjà comme un de ces poèmes qui explorent les contrastes entre différents types de versification c'est pourquoi d'ailleurs demain nous regarderons de près ces rhénanes parce que rhénanes peut être considérées comme une mise en abîme si vous voulez du recueil à l'intérieur de l'ensemble rhénanes nous verrons au moins en germe toutes les directions que la versification d'Apollinaire peut prendre alors pour l'instant regardons un peu ces vers classiques ces vers ces alexandrins symbolistes et bien dans certains poèmes nous avons véritablement des vers classiques c'est à dire des poèmes qui respectent toutes les règles de la versification classique y compris l'alternance des rimes masculines et féminines et en comprenant cela comme le comprenaient les classiques alors un des plus anciens poèmes certainement du texte c'est le poème qui s'appelle l'ermite et qui est en quatrain d'alexandrin classique ou bien ici j'ai le poème Merlin et la vieille femme le soleil ce jour là s'étalait comme un ventre maternel qui saignait lentement sur le ciel la lumière et ma mère ou lumière sanglante les nuages coulaient comme un flux menstruel vous voyez nous avons bien sûr déjà une rime qui est un peu de contrebande entre ventre et sanglante mais nous avons un respect complet de l'alternance féminin masculin ventre ciel sanglante menstruel ensuite nous allons avoir des strophes qui pourront satisfaire le versificateur classique le plus sourcilleux au carrefour où nulle fleur sinon la rose des vents mais sans épines n'a fleuri l'hiver Merlin guettait la vie et l'éternelle cause qui fait mourir et puis renaître l'univers une vieille sur une mule à chape verte 120 suivant la berge du fleuve en aval et l'antique Merlin dans la plaine déserte se frappait la poitrine en s'écriant rival etc vous savez que au 19ème siècle de plus en plus on avait voulu considérer comme une règle et cela dès le 18ème mais cela a été surtout les romantiques qui ont considéré cela qu'il fallait non seulement rimer pour l'oreille mais pour l'œil voilà quelque chose qui doit intéresser Apollinaire mais les symbolistes qui inventent le vers libre lorsqu'ils font des vers classiques eux déclarent que l'on doit rimer seulement pour l'oreille et que rimer pour l'œil vraiment ça c'est une chinoiserie chinoiserie bien intéressante pour Apollinaire bien sûr et cela va lui poser toutes sortes de problèmes dans un poème comme celui-ci nous avons dans quelquefois la rime n'est pas bien riche mais nous avons un respect absolu de cette alternance masculin-féminin et masculin-féminin ça veut dire bon les rimes féminines cela veut bien dire des rimes qui se terminent par une syllabe muette c'est à dire qu'il y a la présence d'un nœud muet mais dans d'autres poèmes très comparables nous allons voir que la versification va virer qui s'appelle le larron voici qui est un dialogue entre différents personnages nous retrouverons ce dialogue poétique dans l'enchanteur pourrissant avant un premier un premier une première strophe un premier quatrain qui est dite par le coeur qui s'adresse au bon larron qui se trouve à côté du Christ c'est un poème comme beaucoup de poèmes de cette inspiration là et beaucoup de poèmes d'Apollinaire en général c'est un poème dans lequel paganisme et christianisme sont étroitement amalgamés et évidemment ça a été là un des problèmes fondamentaux d'Apollinaire c'est un de nos problèmes fondamentaux naturellement le coeur s'adresse au larron maraudeur étranger malheureux malhabile voleur voleur que ne demandais-tu ses fruits mais puisque tu as faim que tu es en exil il pleure il est barbare et bon pardonnez-lui alors si j'écris les rimes au tableau cela me donne c'est-à-dire que cela rime pour notre oreille oui cela ne rime pas pour l'œil mais surtout pour un versificateur classique il y a quelque chose qui est absolument impossible c'est que ceci rime avec ceci parce que pour un versificateur classique malhabile c'est une rime féminine et exil c'est une rime masculine mais Apollinaire dans ce poème et un certain nombre d'autres de cette époque et vous voyez que là encore nous prenons tous les Apollinaire prend tous les degrés possibles pour s'éloigner de la versification classique vous verrez dans la chanson du mal-aimé par exemple qu'il y a une alternance du masculin et du féminin à l'oreille pour Apollinaire et l'alternance du masculin et du féminin à l'oreille pour Apollinaire cela veut dire l'alternance d'une syllabe qui se termine brutalement lui lui avec une syllabe qui se termine par une consonne malhabile exil et bien si nous suivons si nous continuons ce poème nous verrons cette alternance qui est la règle au moins dans une grande partie le larron répond je confesse le vol des fruits doux des fruits mûrs mais ce n'est pas l'exil que je viens simuler et sachez que j'attends de moyennes tortures injustes si je rends tout ce que j'ai volé et bien nous avons mûr et torture mûr sans un torture avec un qui est entendu par apollinaire comme rime féminine et qui s'oppose aux rimes tout à fait masculines simulées volées alors il y a certains moments où bien sûr cela colle avec les règles de la versification classique mais vous voyez dans ces strophes cela ne colle plus du tout et dans des quantités d'autres strophes et bien vous pourrez regarder dans la chanson du mal aimé et vous verrez que l'alternance à l'intérieur de ces strophes est réglée par cette opposition masculin féminin pour une oreille moderne mais bientôt cela ne suffira plus à apollinaire il voudra que l'oeil joue un rôle beaucoup plus important encore que celui-là c'est pour que cet oeil joue ce rôle et pour que il y ait une sorte de dialogue optique entre le lecteur et son texte que sur les épreuves d'alcool au tout dernier moment apollinaire a supprimé toute la ponctuation et bien demain nous verrons l'ensemble de poèmes renan et nous verrons comment à l'intérieur de ces poèmes de ces poèmes assez courts apollinaire explore déjà toutes sortes de musicalités différentes qu'il est capable de tirer de la langue française aujourd'hui nous allons lire les renanes l'ensemble de poèmes qui s'appelle renanes dans alcool parce que comme je vous l'ai dit hier à l'intérieur de cet ensemble qui est daté par apollinaire lui-même de 1901 1902 on a déjà comme en réduction ou en germe plutôt on a déjà en germe toute la variété de la prosodie d'apollinaire à l'intérieur d'alcool et c'est cette variété qui va se développer encore plus quelques années plus tard à l'intérieur de Calligramme alors c'est un ensemble de neuf poèmes et le chiffre neuf à lui tout seul a quelque chose de significatif chez Apollinaire en effet ceux d'entre vous qui auraient lu le recueil de lettres d'Apollinaire à une de ses amies Madeleine lettre qui date de la guerre de 1914 et recueil qui a été publié il y a quelques années sous le titre tendre comme le souvenir ce sont des lettres dans lesquelles à chaque lettre il envoie un poème à son ami un certain nombre de ses poèmes ont été repris ensuite corrigés dans Calligramme et il y en a d'autres qui ne sont publiés qu'à l'intérieur de ses lettres il y a un de ses poèmes qui est dédié à ce que Apollinaire appelle les neuf portes du corps féminin c'est à dire les deux yeux les deux oreilles les deux narines et je vous laisse la suite et ainsi le chiffre neuf chez Apollinaire a une signification qui est très précise le chiffre neuf donc évoque les neuf muses naturellement et les muses dans un sens particulièrement féminin les neuf muses et le corps féminin d'autre part il y a le jeu de mots fondamental entre le chiffre neuf et l'adjectif neuf nous verrons quand nous aborderons Calligramme nous verrons un poème remarquable qui s'appelle la cravate et la montre qui représente dont une partie représente un cadran de montre et les chiffres qui désignent les heures sont désignés chacun par un calembour d'un type différent vous voyez que la réflexion sur les nombres est une constante à l'intérieur de la poésie d'Apollinaire dans les Rénanes dans les neuf poèmes des Rénanes nous trouvons présents les trois grandes inspirations déjà les trois grandes inspirations et les trois grands types de prosody que nous avons isolés hier à l'intérieur d'alcool c'est à dire que nous trouvons je crois qu'il vaut mieux prendre cet ordre là pour aujourd'hui nous trouvons d'abord les chansons je commence par les chansons parce que à l'intérieur des Rénanes ce sont les chansons qui sont les plus régulières comme prosody et la chanson pour Apollinaire c'est ce qu'il y a de plus ancien pour lui comme type de poésie dans un autre poème d'alcool le poème qui est en fait un conte en prose qui a été découpé en vers Apollinaire nous dit des enfants de ce monde ou bien de l'autre chantaient de ces rondes aux paroles absurdes et lyriques qui sans doute sont les restes des plus anciens monuments poétiques de l'humanité et bien ces chansons on peut les appeler des rondes d'ailleurs il y en a plusieurs dans lesquelles la ronde est évoquée et ainsi à travers la chanson et la ronde c'est une poésie très ancienne qui revient par la bouche d'Apollinaire ou sous la plume d'Apollinaire c'est la pour Apollinaire la chanson ou la ronde représente une forme ou un état antérieur à l'Alexandrin ce qui est d'ailleurs tout simplement la vérité si on regarde les choses du point de vue de l'histoire de la prosodie française l'Alexandrin dans alcool est une forme qui est remarquablement datée l'Alexandrin d'alcool nous l'avons vu c'est l'Alexandrin symboliste que ce soit un symbolisme flamboyant à la Saint-Paul-Rou ou que ce soit un symbolisme de nuance un symbolisme pastel si vous voulez à la Verlaine mais la chanson est quelque chose qui remonte beaucoup plus loin à l'intérieur des Rénanes nous avons ainsi trois chansons dont deux sont en strophe parfaitement régulière et puis nous avons trois poèmes en alexandrin et nous avons trois poèmes en prosodie moderne entre guillemets et bien nous allons parcourir les Rénanes à partir des chansons les plus classiques il ne vous étonnera pas du tout de savoir que l'ordre dans lequel je vais les prendre ne correspond pas à l'ordre dans lequel les textes sont disposés par Apollinaire en effet le recueil chez Apollinaire est un moyen de faire transparaître les époques de sa vie et les époques de la culture les unes à travers les autres alors les deux chansons les plus classiques ont comme caractéristique d'être des en strophe dont le patron se reproduit d'une façon tout à fait exacte et elle respecte de la façon la plus classique l'alternance des rimes masculines et féminines véritables voici une première ronde et vous verrez que ça pourrait tout à fait être une ronde que chantent des enfants ou qu'on chante aux enfants ça s'appelle les sapins les sapins en bonnet pointu de longues robes revêtues comme des astrologues saluent leurs frères abattus sur les bateaux saluent leurs frères abattus les bateaux qui sur le rein voguent vous voyez vous entendez le schéma de cette strophe nous avons cinq vers deux octosyllabes d'abord puis un vers de six pieds et deux octosyllabes et comme rime nous avons deux rimes masculines pointues revêtues ensuite une rime féminine astrologues puis la première rime masculine qui est reprise abattue et enfin la rime féminine qui se ferme vogue la forme de cette strophe permet ce que je pourrais appeler une régularité complète dans la versification parce que cette strophe commence par une rime masculine et se termine par une rime féminine et par conséquent pour garantir l'alternance des rimes masculines et féminines on peut conserver le masculin et le féminin à la même place tandis que dans d'autres types de strophe par exemple imaginez un quatrain nous en verrons des exemples imaginez un quatrain à rime embrassée A A B B A comme le quatrain commence par la même rime qui le finit et bien les rimes masculines et féminines devront s'inverser d'un quatrain à l'autre ce qui fait que pour un esprit classique il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que dans une strophe de ce type Dans les sept arts endoctrinés par les vieux sapins leurs aînés qui sont de grands poètes ils se savent prédestinés à briller plus que des planètes à briller doucement changés en étoiles et enneigés au Noël bienheureux fête des sapins ensongés aux longues branches langoureuses les sapins beaux musiciens chantent des Noëls anciens au vent des soirs d'automne ou bien graves magiciens incantent le ciel quand ils tonnent des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes l'été ce sont de grands rabbins ou bien de vieilles demoiselles sapins médecins divagants ils vont offrant leurs bons ongans quand la montagne accouche de temps en temps sous l'ouragan un vieux sapin jeun et se couche deuxième chanson c'est une complainte une histoire de brigand l'histoire de chine de rame et un brigand de la vallée du rhin authentique et nous avons la décatrain avec des rimes croisées de telle sorte que nous pouvons là aussi avoir une alternance masculin féminin qui redonne le même patron exactement de strophe en strophe dans la forêt avec sa bande chine de rame s'est désarmé le brigand près de sa brigande haignit d'amour au joli mai je prononce mais avec la syllabe fermée pour que ça rime exactement avec désarmée et en disant en donnant à mais au mois de mai que l'on prononce à Paris avec une syllabe ouverte en lui donnant une syllabe fermée je fais je traverse si vous voulez je fais traverser l'accent du midi dans le poème nous avons vu que Apollinaire est particulièrement sensible à la sensualité du texte à la façon dont le texte est entendu et Apollinaire qui est né à Rome et qui a passé toute son enfance sur la côte d'Azur à Monaco et puis en se promenant sur la côte d'Azur Apollinaire a toujours gardé une prononciation qui est une prononciation un peu méridionale comme vous l'indique sa versification ici Benzel accroupi lit la Bible sans voir que son chapeau pointu à plume d'aigle serre de cible à Jacob Borne le mal foutu Juliette Blésius qui rote fait semblant d'avoir le hockey Anne pousse une fausse note quand Schultz vient portant un baquet et s'écrit en versant des larmes baquet plein de vin parfumé viennent aujourd'hui les gendarmes nous aurons bu le vin de mai Allons Julia la mamselle bois avec nous ce clair bouillon d'herbes et de vin de Moselle procite bandit en cotillon cette brigande est bientôt saoule et veut Anne qui n'en veut pas pas d'amour maintenant ma poule serre-nous un bon petit repas il faut ce soir que j'assassine ce riche juif au bord du Rhin au clair des torches de résine la fleur de mai c'est le florin on mange alors toute la bande pétérie pendant le dîner puis s'attendrit à l'allemande avant d'aller assassiner troisième chanson ronde qui présente maintenant une petite irrégularité prosodique tout à fait caractéristique de beaucoup de poèmes d'Apollinaire Apollinaire commence par une forme régulière et puis à la fin de son poème la forme régulière se défait dans une espèce d'explosion si vous voulez ou bien de liquéfaction à la fin du poème la forme se met à se défaire c'est une façon pour lui si vous voulez de prolonger le poème d'une façon différente vous regarderez dans Alcool vous verrez que de nombreux poèmes ont cette particularité de commencer de la façon la plus régulière et puis ensuite de se défaire juste à la fin les cloches mon beau de cigane mon amant écoute les cloches qui sonnent nous nous aimions éperdument croyant être vus de personne mais nous étions bien mal cachés toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde demain Cyprien et Henri Marie Ursule et Catherine la boulangère et son mari et puis Gertrude ma cousine souriront quand je passerai je ne saurai plus où me mettre tu seras loin je pleurerai j'en mourrai peut-être vous voyez le dernier vers est plus court que les autres et ce ce dérapage de la versification termine le poème c'est comme si je ne sais pas c'est comme si il était sur des skis d'abord dans la versification régulière et puis il tourne brusquement pour arrêter son poème et ouvrir les choses dans une autre direction bien maintenant nous avons trois poèmes en alexandrin et ces trois poèmes en alexandrin sont plus ou moins réguliers d'abord un poème en quatrain d'alexandrin mais le troisième quatrain va avoir un vers supplémentaire c'est un poème qui s'appelle mais et qui est un poème régulier dans la mesure où l'alternance masculin féminin à la rime est observée de la façon classique mais la succession des rimes alors est libre c'est à dire que dans le premier quatrain nous avons des rimes embrassées dans le second nous aurons aussi des rimes embrassées et puis dans ce qui vient ensuite nous avons un vers de plus par conséquent les choses vont changer un peu le mai le joli mai embarque sur le rein des dames regardaient du haut de la montagne vous êtes si jolie mais la barque s'éloigne qui donc a fait pleurer les saules riverains or des vergers fleuris se figèrent en arrière les pétales tombées des cerisiers de mai sont les ongles de celles que j'ai tant aimées les pétales flétries sont comme ces paupières sur le chemin du bord du fleuve lentement un ours un singe un chien mené par des tziganes suivait une roulotte traînée par un âne tandis que s'éloignait dans les vignes rhénanes sur un fifre lointain un air de régiment le mai le joli mai apparaît les ruines de lierre de vigne vierge et de rosier le vent du rein secoue sur le bord les osiers et les roseaux aux jaseurs et les fleurs nues des vignes et bien si vous avez suivi le jeu des rimes ou bien si vous suivez cela parce qu'évidemment ça se voit beaucoup mieux à l'œil il vaut beaucoup mieux qu'on puisse suivre pour pour pouvoir apprécier ces subtilités musicales et bien l'alternance masculin féminin est parfaitement respectée au point de vue prosodique dans ces alexandrins d'apollinaire surtout dans les alexandrins de cette époque là dans les alexandrins symbolistes d'apollinaire la césure est rarement mise au milieu du vers apollinaire comme les poètes symbolistes en général préfère déplacer la césure ce qui fait qu'à la première lecture on ne sait pas très bien où elle se met ceci a comme résultat de défaire ce que je pourrais ce qu'on pourrait appeler la ritournelle romantique de l'alexandrin cette ritournelle qu'on entend par exemple quand on passe au long des écoles primaires lorsque une institutrice ou un instituteur essaie d'apprendre à des élèves un poème de Victor Hugo ou d'un autre on entend la 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 l'alala 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 bon cette mélodie cette rengaine de l'alexandrin est défaite lorsqu'on ne sait pas où arrêter les choses si vous voulez l'alexandrin s'aplatit il s'aplatit un peu comme une phrase de prose comme une ligne de prose et c'est quelque chose qui est très important pour Apollinaire parce que ça va permettre à ces alexandrins classiques de pouvoir jouer très heureusement avec des poèmes qui sont de la prose découpée et d'arriver à une nouvelle prosodie qui est une prosodie de facette dans laquelle des lignes planes vont être juxtaposées les unes aux autres et vont se disposer dans l'espace comme les plans ou les lignes d'un tableau cubiste et nous verrons que dans Calligramme, lorsqu'il y a des alexandrins, souvent ces alexandrins sont plus classiques que les alexandrins d'alcool ce qui permet à Apollinaire dans Calligramme d'avoir un éventail de formes, de genres prosodiques encore plus grands, beaucoup plus grands que celui qu'il a à l'intérieur d'alcool Deuxième poème en alexandrin, en réalité c'est le premier de l'ensemble qui s'appelle Nuit Rénane Ici, nous avons deux quatrains, enfin trois quatrains et puis un dernier vers Donc nous avons une structure très forte, les quatrains d'alexandrin, puis le dernier vers vient pour défaire, si vous voulez, cette structure En regardant dans Alcool, vous trouverez beaucoup d'autres poèmes dans lesquels nous avons cette structure fondamentale Par exemple, dans Corde Chasse, nous avons les deux strophes de cinq vers classiques chez Apollinaire La strophe de la chanson du mal-aimé et puis deux vers à la fin qui défont cette structure ou qui font virer cette structure Mais dans ce poème Nuit Rénane, il y a autre chose qui est très important Il y a un écart par rapport à la versification classique Cet écart qui est caractéristique de beaucoup de poèmes à l'intérieur d'Alcool Qui est qu'il y a bien une alternance de deux types de rimes Des rimes que je peux appeler pseudo-masculines et des rimes pseudo-féminines Cette alternance est comprise d'une façon nouvelle par Apollinaire C'est-à-dire que ça n'est pas l'alternance syllabe forte, syllabe muette C'est l'alternance syllabe plate, si vous voulez, et syllabe qui se termine par une consonne à l'oreille Sans tenir compte des oeufs muets C'est donc un équivalent moderne de l'ancienne alternance classique Et c'est une solution apportée par Apollinaire à son problème de capter le son Et de jouer à la fois avec le son et avec ce que l'on voit sur la page Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme Écoutez la chanson lente d'un batelier Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds Debout chantez plus haut en dansant une ronde Que je n'entende plus le chant du batelier Et mettez près de moi toutes les filles blondes Au regard immobile, aux nattes repliées Le rein, le rein est ivre où les vignes se mirent Tout l'or des nuits tombe en tremblant si reflété La voix chante toujours à en râle mourir Ses fées aux cheveux verts qui incantent l'été Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire Eh bien, si nous regardons les choses de près Nous voyons que dans le deuxième quatrain Nous avons comme rime Une ronde, batelier, fille blonde, nattes repliées Ronde et blonde sont de vraies rimes féminines Mais batelier et nattes repliées Eh bien, c'est considéré dans la versification classique Comme une rime masculine et une rime féminine Repliées et appollinaires éliminent cela Et il fait entendre les deux comme un son masculin De Dans ce qui vient ensuite Nous avons une rime qui revient trois fois Le rin, le rin est ivre où les vignes se mirent Cela rime avec râle mourir et avec éclat de rire Eh bien, se mire, nous avons la syllabe muette Éclat de rire, nous avons la syllabe muette Mais râle mourir, c'est un infinitif Il n'y a pas de muet Et par conséquent, c'est une rime que je puis qualifier de pseudo-féminine C'est la façon dont Apollinaire entend les choses Et vous voyez que ceci nous permet de capter de très près La prononciation même d'Apollinaire Cette façon dont il utilise les rimes Eh bien, c'est une façon de rendre Beaucoup plus présente La prononciation L'aspect auditif du langage Le troisième poème en alexandrin Est un poème si remarquable Que je le laisse pour la fin Il est en alexandrin Et en alexandrin parfaitement régulier Et pourtant, à certains égards C'est le poème le plus novateur De toute la série Maintenant, je vais prendre Les poèmes qui se dégagent De la versification classique Eh bien, nous avons un poème Qui commence de façon classique Un poème qui est en quatrain Et qui commence en alexandrin classique Il s'appelle La synagogue En alexandrin classique Avec une petite nuance Et puis ensuite, les quatrain continuent Mais les vers augmentent Sournoisement Les vers deviennent de plus en plus longs Si bien que ce ne sont plus du tout Des alexandrins Et que même un des vers Est entièrement cité A l'intérieur d'un de ces vers Qui ont grandi Vous voyez, à partir de la structure Classique et bien reconnaissable De l'alexandrin Nous avons une autre structure Qui se met à proliférer Sur la première Ça s'appelle la synagogue Apollinaire a toujours été fasciné Par les problèmes religieux Il est toujours fasciné Par le problème de la liaison Entre christianisme et paganisme Un renouveau du paganisme Qui permette une nouvelle compréhension Du christianisme Bon, nous savons Que ce n'est pas un problème Propre à Apollinaire Puisque nous trouvons ça Nous avons trouvé cela Dans Châteaubriand Dans Antonin Artaud Bon, on peut dire Ça traverse toute la littérature française Des siècles derniers Et ça traverse celle d'aujourd'hui aussi Et il est fasciné en particulier Par les juifs Il y a beaucoup d'histoires de juifs Dans Apollinaire Et le juif est un thème poétique essentiel D'ailleurs, dans cet ensemble renan Les juifs jouent un rôle important Évidemment, en particulier dans ce poème La synagogue Ottomar Cholem et Abraham Leveren Coiffés de feutres verts le matin du sabbat Vont à la synagogue en longeant le renne Et les coteaux ou les vignes rougissent là-bas Eh bien Ce sont presque des alexandrins C'est un quatrain d'alexandrins Avec des rimes Qui se croisent Et j'ai fait exprès de prononcer Rhin d'une façon Méridionale Pour que ça rime Pour que ça devienne Une rime pseudo-féminine Et que cela rime Avec Abraham Leveren Mais Ces alexandrins plats A partir du moment où Si vous voulez A partir du moment où L'alexandrin est bien aplati Par le système Du déplacement des césures Il devient beaucoup plus difficile De compter exactement Le nombre de pieds Et par conséquent Sournoisement On va pouvoir jouer à travers Avec cela Alors Ottomar Cholem Et Abraham Leveren Là nous avons Un alexandrin Qui est tout à fait classique Avec quatre groupes De trois syllabes Coiffé de feutre vert Le matin du sabbat Aucun problème Vont à la synagogue En longeant le rein A Nous n'avons que onze syllabes Et les coteaux Où les vignes Rougissent là-bas A Nous avons treize syllabes Alors Ça se retrouve Nous avons le nombre De syllabes Qu'il faut Mais Avec un tour de passe-passe Et Ce tour de passe-passe Va se multiplier Dans les Quatrins qui suivent Les lignes Vont augmenter De plus en plus Et elles vont Vous verrez dans vos éditions Elles vont déborder C'est-à-dire que Le vers Devient peu à peu Un verset Il se dispute Écrit des choses Qu'on n'ose à peine Traduire Bâtard conçu Pendant les règles Où que le diable Entre dans ton père Le vieux rein Le vieux rein Soulève sa face Ruiselante Et se détourne Pour sourire Automar Cholem Et Abraham Le verène Sont en colère Et bien vous voyez Dans ce dernier Vers Entre guillemets Le premier vers Du poème Est cité intégralement Automar Cholem Et Abraham Le verène Mais il y a encore Sont en colère Il y a quatre syllabes De plus Alors Il devient très difficile De compter Le nombre de pieds Selon la versification Classique Parce que On ne sait pas très bien Comment Il faut Agir Avec les diphtongues Par exemple Alors il y a Plusieurs solutions On peut lire Plus ou moins D'une façon plus ou moins longue Mais En essayant De voir ce que ça donne On trouve une strophe Qui a Un premier vers De dix-huit syllabes Un second vers Pardon Un premier vers De dix-sept syllabes Un second vers De dix-huit syllabes Le troisième Vingt syllabes Et le quatrième Dix-huit syllabes Alors Automar Cholem Et Abraham Le verène Sont en colère Parce que Pendant le sabbat On ne doit pas fumer Tandis que Les chrétiens Passent Avec des cigares Allumées Et parce que Tomar Et Abraham Aiment Tous deux Lia aux yeux De brebis Et dont le ventre Avance un peu Vous voyez Tout cela On peut qualifier Tout cela D'alexandrins Débordés Ce sont des Alexandrins Qui ont grossi Ce sont des Alexandrins Qui débordent Alors D'autres poèmes D'Apollinaire Vont être faits Ainsi De versets Rimés Par exemple En grande partie Le premier poème Du recueil Zone Qui est un des plus Importants Cette forme De versets Rimés Ou plutôt Assonancés Avec des rimes Douces Est une forme Qui a été Beaucoup explorée Par la poésie Du début du siècle En particulier Par Blaise Sandrars Exactement A la même époque Et Aussi Par Claudel Dont c'est Une des Formes Poétiques Essentielles A l'intérieur De sa poésie Naturellement Pas à l'intérieur Du théâtre Pourtant Tout à l'heure Dans la synagogue L'un après l'autre Ils baiseront La Torah En soulevant Leur beau chapeau Parmi les feuillards De la fête Des cabanes Ottomar En chantant Sourira Abraham Vous pouvez voir A mesure Que la versification Devient plus Tordue Si vous voulez Ou plus Baveuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Qui sont plus courts Que des Nous avons un vers Qui est plus court Qu'un alexandrin Comme celui De la première Comme dans la première Strophe C'est parmi les feuillards De la fête Des cabanes Ça a onze pieds Seulement Et on peut très bien Mettre entre parenthèses Une syllabe Mette Alors ça n'en fera Plus que dix Et à mesure Que l'on s'écarte On quitte Des rimes Convenables Suffisantes Pour arriver Pour arriver A des assonances Dans lesquelles La L'alternance Masculin Féminin Même transformée Va se dissoudre Complètement Par exemple Nous avons Dans cette Dans cette strophe Nous avons Pourtant tout à l'heure Dans la synagogue L'un après l'autre Ils baiseront la Torah En soulevant Leur beau chapeau Vous voyez L'autre Assonne Avec Chapeau Parmi les feuillards De la fête Des cabanes Ottomar En chantant Sourira Abraham Ils déchanteront Sans mesure Et les voix graves Des hommes Feront gémir Un léviathan Au fond du rein Comme une voix D'automne Et dans la synagogue Pleine de chapeaux On agitera Les loulabim Anothen Nekamot Bagoim Tolalot Baléoumim Ce dernier vers Est évidemment Un vers Qui mime L'hébreu Je dis C'est un vers Qui est incompréhensible Pour le lecteur français Normal Mais il est incompréhensible Aussi Pour le lecteur français Qui c'est l'hébreu Parce que Il y a Ce sont Deux morceaux Deux phrases Différentes Qui sont réunis Pour donner La sonorité Hébraïque Et qui d'ailleurs D'après les spécialistes Sont réunis Avec des fautes De transcription Ce qui fait Qu'il faut corriger Ces mots Si on veut les comprendre Nous avons Donc là Un vers Tout entier Qui a une valeur Qui est Purement Auditive Puisque On ne peut pas Normalement On ne comprend pas Ce que veulent dire Ces mots C'est simplement La sonorité De la langue Hébraïque Qui vient Alors Cette pratique Du verset Assonancé Que nous voyons Naître Si vous voulez Dans les quatrains De la synagogue Nous la trouvons Dans un autre poème La lorlaï Où nous avons Des distiques Assonancés Je dirais Qui correspondent Tout à fait A la forme Explorée Ensuite Par Sandrars Claudel Et Apollinaire Lui-même Alors Dans ce poème Le vers Oscille Autour De treize Syllabes Et Ce sont donc Disons C'est un C'est un texte Qui est formé En Alexandrin Un peu Trop grand Oui Là encore C'est presque Des alexandrins On sent l'alexandrin Par dessous Mais l'alexandrin Est toujours Un peu dépassé C'est pourquoi Je vous parle De bavure Nous avons Comme C'est comme si Nous avions Une figure géométrique Extrêmement stricte Mais au lieu De la fermer Avec Des lignes Bien droites On la ferme Avec un trait Qui déborde Comme si Ou bien On la peint Avec Une couleur Qui déborde Ce débordement De la couleur Par rapport Au trait Ou à la forme Géométrique C'est un des procédés Qu'explore à la même époque La peinture moderne C'est un des procédés Qu'on va trouver En particulier Chez Raoul Dufy Et chez bien d'autres Peintres Nous avons Une figure Qui est dessinée Avec le trait Qui vient sur une tache De couleur Mais qui ne correspond pas Tout à fait A cette tache De couleur Ce qui va permettre A la forme Qui se dégage De bouger Si vous voulez D'être beaucoup plus vivante Qu'une forme Qui est complètement arrêtée Et bien Poétiquement Nous avons cette possibilité En faisant sentir Une structure Bien reconnaissable Et en jouant En débordant Perpétuellement En oscillant Perpétuellement Autour de cette structure Voici la Lorelay A Baccarat Il y avait Une sorcière blonde Qui laissait Mourir d'amour Tous les hommes A la ronde On peut se poser Des questions Sur la façon De lire Ces vers Si on compte Les syllabes De la façon Classique On obtient Pour chacun De ces vers Quatorze syllabes Mais L'ensemble du poème Oscille plutôt Autour de treize Il est certain Que la meilleure façon Et bien C'est de lire C'est de faire sentir Une égalité approximative De longueur Entre ces lignes Ce sont des unités De longueur Alors Disons Si on voulait vraiment Travailler la diction Du texte Il faudrait s'arranger Pour que ça fasse Toujours à peu près Treize syllabes Donc De temps en temps Détacher Les diphtongues De temps en temps Au contraire Les resserrer De temps en temps Escamoter Des oeufs muets Mais Sans que ce soit D'une façon Trop systématique Parce que L'essentiel C'est d'arriver A cette diction plane Oui Le seul fait Qu'il y ait treize Que ce soit Qu'il y ait Ce nombre treize Cela joue Automatiquement Avec le nombre douze En le défaisant C'est un peu Comme C'est la syllabe Judas N'est-ce pas Lors de La dernière scène C'est celle Qui fait que les choses Virent Autrement A Baccarat Il y avait une sorcière Blonde Qui laissait mourir D'amour Tous les hommes À la ronde Devant son tribunal L'évêque L'a fit cité D'avance Il l'absolvit A cause De sa beauté Ô belle Lorelaille Aux yeux Pleins de pierreries De quel magicien Tiens-tu Ta sorcellerie Je suis las De vivre Et mes yeux Sont maudits Ceux qui m'ont Regardé Évêque En empérit Mes yeux Ce sont des flammes Et non des pierreries Jetez Jetez Aux flammes Cette sorcellerie Je flambe Dans ces flammes Ô belle Lorelaille Qu'un autre Te condamne Tu m'as ensorcelé Évêque Vous riez Priez Plutôt Pour moi La Vierge Faites-moi Donc mourir Et que Dieu Vous protège Mon amant Est parti Pour un pays Lointain Faites-moi donc mourir Puisque je n'aime rien Mon cœur me fait si mal Il faut bien que je meure Si je me regardais Il faudrait que j'en meure Mon cœur me fait si mal Depuis qu'il n'est plus là Mon cœur me fait si mal Du jour où il s'en alla Vous entendez sans doute Mon cœur me fait si mal Depuis qu'il n'est plus là Il y a douze syllabes On peut Si on veut On peut faire sonner ce vers Comme un alexandrin classique Mais ce serait très dommage Il faut l'étaler Comme le vers qu'il suit Et qui lui a treize syllabes Mon cœur me fait si mal Depuis qu'il n'est plus là Mon cœur me fit si mal Du jour où il s'en alla L'évêque fit venir Trois chevaliers avec leurs lances Mener jusqu'au couvent Cette femme en démence Va-t'en l'or en folie Va l'or aux yeux tremblants Tu seras une nonne Vêtue de noir et blanc Puis ils s'en allèrent Sur la route tous les quatre La lorleille les implorait Et ses yeux brillaient Comme des astres Chevalier, laissez-moi monter Sur ce rocher si haut Pour voir une fois en tout Encore mon beau château Pour me mirer une fois encore Dans le fleuve Puis j'irai au couvent Des vierges et des veuves Là-haut le vent tordait Ses cheveux déroulés Les chevaliers criaient L'orlé, l'orlé Tout là-bas sur le Rhin S'en vient une nacelle Et mon amant s'y tient Il m'a vu, il m'appelle Mon cœur devient si douce Et mon amant qui vient Elle se penche alors Et tombe dans le Rhin Pour avoir vu dans l'eau La belle lorleille Ses yeux couleurs du Rhin Ses cheveux de soleil Et vous remarquez encore À la rime Les rimes sont très exactes Dans ce poème Ce sont des rimes Souvent très riches Les yeux tremblants Noirs et blancs Etc Bon Mais le mot lorleille Change de sonorité Parce que Au début Nous avons la rime Ô belle lorleille Tu m'as ensorcelé Donc on devrait lire lorlé Et puis à la fin Nous avons La belle lorleille Ses cheveux de soleil Et ça, ça nous indique Que Apollinaire cherche Dans ce poème Des sonorités Qui soient Entre le masculin Et le féminin Il cherche un troisième terme Il cherche à jouer Il a cherché à posséder Le mieux possible Cette histoire ancienne De l'alternance Du masculin Et du féminin Il a cherché à en donner Une version moderne Et puis Pour faire communiquer cela Avec d'autres poèmes Et bien Il y a des passages Et nous pourrions Voir cela Il y a des passages Dans Alcool Où nous avons des suites De rimes Masculines Ou bien des suites De rimes féminines Au sens Apollinarien Mais vous voyez Ici Apollinaire cherche Un troisième terme Il cherche Une sonorité Qui soit Ou bien masculine Ou bien féminine Et on pourrait en trouver D'autres exemples Une sonorité donc Qui est un troisième terme Qui permet Des structures Qui sont encore plus riches Alors maintenant Nous avons Un poème Qui est le plus moderne Ce poème Étant de la prose Découpée Mais le découpage De la prose Transforme profondément Cette prose Parce que Le découpage De la prose Va Suspendre La mélodie De la phrase De prose En français De même Que le jeu Des césures Suspend La ritournelle De l'alexandrin romantique De même Le découpage En lignes inégales Et surtout La suppression De la ponctuation Va Gêner considérablement Dans la lecture L'établissement De la mélodie Normale De la phrase française La phrase française Qui commence A un certain ton Et puis Qui va pouvoir monter A certains endroits Intéressants Du discours Pour arriver A descendre Jusqu'au point final Et puis Chaque phrase Va ainsi Avoir Une mélodie Et Les grands Prosateurs français Savent tirer De cette structure Fondamentale Une musicalité Extraordinaire Par exemple Châteaubriand Ou Proust Et lorsqu'on a De très longues phrases Et bien On a des possibilités Alors là Merveilleuses Et un bon lecteur Sera capable D'introduire Des mélodies Très complexes Avec de très légères Différences de hauteur Entre certaines syllabes Bon C'est magnifique Lorsqu'on Découpe La prose Et bien On ne peut plus S'envoler S'envoler Si vous voulez Dans la mélodie Habituelle De la prose Donc on va lire La prose On va Et aplatir Aussi La mélodie De la prose C'est absolument Essentiel Si On lit Plusieurs Lignes D'affilé On défait Le travail De découpage Qu'Apollinaire A fait Les enfants Des morts Vont jouer Dans le cimetière Martin Gertrude Hans Et Henri Nul coq N'a chanté Aujourd'hui Qu'Ikirik Les vieilles femmes Tout en pleurant Cheminent Et les bons ânes Braillent Y en Et se mettent A brouter Les fleurs Des couronnes mortuaires C'est le jour Des morts Et de toutes leurs âmes Les enfants Et les vieilles femmes Allument des bougies Et des cierges Sur chaque tombe catholique Les voiles Des vieilles Les nuages Du ciel Sont comme Des barbes De biques L'air Tremble De flammes Et de prières Le cimetière Est un beau jardin Plein de saules grises Et de romarin Il vous vient souvent Des amis Qu'on enterre Ah que vous êtes bien Dans le beau cimetière Vous mendiant mort Sous de bière Vous les aveugles Comme le destin Et vous Petites enfants Morts en prière Ah que vous êtes bien Dans le beau cimetière Vous bourgmestre Vous batelier Et vous conseiller De régence Vous aussi Tziganes Sans papier La vie vous pourrit Dans la pence La croix Vous pousse Entre les pieds Vous voyez dans tout ce passage La prose découpée S'est mise A se reformer En alexandrin Avec des rimes Qui ont apparu Il vous vient souvent Des amis Qu'on enterre Ah que vous êtes bien Dans le beau cimetière Je peux lire comme ça Et vous Petits enfants Morts en prière Ah que vous êtes bien Dans le beau cimetière Et autre maître Vous bourgmestre Vous batelier Et vous conseiller De régence Vous aussi Tziganes Sans papier La vie vous pourrit Dans la pence La croix vous pousse Entre les pieds Avec l'alternance Entre les rimes masculines Batelier Papier Pied Les rimes féminines Régence Pense Et puis ensuite Nous revirons Vers la prose découpée Le vent du rein Et ceci par l'intermédiaire D'un alexandrin solitaire Le vent du rein Ulule avec tous les hiboux Il éteint les cierges Que toujours les enfants rallument Et les feuilles mortes Viennent couvrir les morts Des enfants morts Parlent parfois Avec leur mère Et des mortes Parfois Voudraient bien revenir Ici nous avons deux alexandrins Mais ils ne riment pas entre eux Oh je ne veux pas que tu sortes L'automne est plein de mains coupées Non non ce sont des feuilles mortes Ce sont les mains des chaires mortes Ce sont tes mains coupées Vous avez vu au passage Se former une strophe de chanson En octosyllabe Qui rime Avec le dernier vers Qui la défait Nous avons tant pleuré aujourd'hui Avec ces morts Leurs enfants Et les vieilles femmes Sous le ciel sans soleil Au cimetière plein de flammes Attention Il y a un alexandrin caché Avec ces morts Leurs enfants Et les vieilles femmes Puis dans le vent Nous nous en retournâmes A nos pieds roulaient des châtaignes Dont les bogues étaient Comme le cœur blessé de la madone Dont on doute s'y est lue la peau Couleur des châtaignes d'osée Et là encore Nous avons une strophe De chanson qui est camouflée Parce que Nous pouvons défaire Avec une toute petite correction Nous pouvons lire A nos pieds roulaient des châtaignes Dont les bogues étaient semblables Si vous voulez Au cœur blessé de la madone Dont on doute s'y est lue la peau Couleur des châtaignes d'osée Vous voyez Qu'on est presque On retrouve presque Une strophe de chanson Nous avons donc ici Une structure qui est très complexe Très riche Avec des morceaux de prose découpés Des alexandrins camouflés Des alexandrins qui ressortent A l'aide de la rime Et des octosyllabes Qui ressortent à certains moments A l'aide de la rime Et bien je n'ai pas eu le temps De vous lire Les femmes Qui est pourtant le poème Le plus Moderne Malgré les apparences De tout cet ensemble Ça ne fait rien Nous le lirons la semaine prochaine Avec les autres Grands poèmes Modernes Entre guillemets D'alcool Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine nous continuons à regarder un certain nombre de poèmes d'alcool En nous tournant maintenant vers ceux que Qu'Apollinaire considérait comme les plus modernes Mais pour commencer Aujourd'hui je voudrais prendre le dernier poème Des Rénanes Le poème qui s'appelle Les femmes Parce que Malgré la versification Qui est tout à fait classique Et bien dans ce poème ancien Il y a un certain nombre d'aspects Qui annoncent Certaines des inventions Les plus surprenantes d'Apollinaire Les femmes C'est Ce qu'on appelle C'est le premier exemple De ce qu'on appelle dans la poésie d'Apollinaire Un poème conversation C'est à dire Un poème qui au lieu d'être Au lieu de raconter quelque chose Un poème qui va être une juxtaposition D'éléments Qui va être une figure construite Avec des éléments Et des éléments qui sont utilisés De telle sorte qu'ils sont bien distincts Les uns des autres Si vous voulez Vous connaissez Au musée d'art et d'histoire Il y a maintenant En haut Une collection D'art des années 1920 D'art d'avant-garde des années 1920 Dans cette collection Il y a un certain nombre de montages D'un peintre allemand Qui s'appelle Kurt Schwitters Ce sont des montages Ce sont des compositions Faites avec On peut dire Des restes de la journée Un ticket de métro Une entête D'hôtel Un morceau de menu Etc Avec toutes ces bribes De la journée Et bien Schwitters fait une composition Les poèmes Conversation d'Apollinaire C'est un peu la même chose Et Le poème Les femmes C'est un poème Si vous voulez Auditif C'est à dire Apollinaire s'installe C'est comme si Apollinaire s'installait Dans un endroit Avec un magnétophone Et Il enregistre Les conversations Qui peuvent venir C'est une expérience Que vous pouvez faire Vous pouvez vous installer Dans un restaurant Ou dans un café Et puis Enregistrer Ce qui vient Et bien Si on enregistre ainsi Ce qui vient On obtient Un matériau sonore Significatif Et avec lequel On peut Retrouver Si vous voulez La journée entière Ou l'année entière D'où Viennent Ces éléments Si vous enregistrez Des bruits De la ville Vous obtenez Une matière sonore Qui a Une individualité Alors Lorsque vous entendez Si vous entendez Des bruits Si vous enregistrez Des conversations Dans le métro A l'université Dans un café Vous obtiendrez Évidemment Des conversations Différentes Chaque lieu Va Être habité Par Des conversations Différentes En prenant cela Et En en extrayant Les moments Les plus significatifs En en faisant Des arrangements Vous pouvez Donc avoir Un type de description D'un lieu Ou d'un moment Tout à fait différent De la description Habituelle Telle qu'on la trouve Dans un roman Par exemple Et à bien des égards Beaucoup plus efficaces Vous aurez Beaucoup plus L'impression De vous retrouver A cet endroit là Ou de découvrir Cet endroit là Si vous n'y êtes Jamais allé Lorsqu'on se promène Dans un pays étranger On entend aussi Des conversations Ces conversations La plupart du temps On ne les comprend pas Mais Les 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 S'expriment Avec Des intonations Avec un matériel Phonétique Qui est propre A cette langue là Qui est donc Propre A ce pays là Et Non seulement Vous pouvez avoir Un matériel Phonétique Qui est propre A tel lieu Mais vous pouvez avoir Un matériel phonétique Qui est propre A tel moment De l'année Ou tel moment De la journée Si vous vous promenez Avec un magnétophone Par exemple A Venise Vous allez obtenir Un matériel sonore Tout à fait particulier Profondément différent De celui Que vous obtiendriez Si vous vous promeniez Avec un magnétophone Dans les rues De Genève Et si vous vous promenez La nuit A Genève Vous obtiendrez Des bruits Qui sont tout à fait Différents De ceux que vous obtiendrez A 5 heures De l'après-midi Alors Avant même De Et vous obtiendrez Des conversations Différentes Et des bruits De conversations Différentes Avant même De comprendre La signification Des mots Qui sont là Il y a une musique Si vous voulez Et un bruit Du langage Qui est quelque chose D'extrêmement important D'extrêmement précieux Apollinaire À cause De sa situation Marginale Par rapport A la langue française Apollinaire N'ayant pas de père Et ne sachant pas De quelle nationalité Il est Apollinaire Ne sachant pas S'il se nomme Wilhelm Ou Guillaume Et choisissant Au bout d'un certain temps De s'appeler Guillaume Et non Wilhelm Wilhelm Il a été nommé Wilhelm A cause De L'empereur Guillaume Son prénom A une signification Je dirais Amoureuse politique A la fois Érotico-politique Apollinaire Donc Se sent à cheval Sur plusieurs langues Sur plusieurs pays Ce qui fait que Toute langue Pour lui Même la plus maternelle Et c'est le français Qui est la plus maternelle Toute langue Pour lui Est perçue Comme Ayant un certain Degré D'étrangeté C'est pourquoi Toute langue Est d'abord Un phénomène Acoustique Avec Évidemment Très rapidement Des aspects Optiques Toute langue Étant Écrite Nous reviendrons Sur cette question De l'écriture Et nous verrons Qu'en ce qui concerne Les propriétés Optiques Des langues Ou des textes Nous pouvons Faire exactement Les mêmes réflexions Qu'en ce qui concerne Leur propriété Acoustique C'est à dire Qu'un texte N'a pas la même Couleur Optique Si vous voulez Selon la langue Dans laquelle Il est écrit Et bien Apollinaire Par conséquent Écoute Ce qui se raconte Autour de lui Et ce poème Les femmes Nous présente Une conversation A l'intérieur D'une maison Dans La vallée du Rhin En Allemagne Et l'Allemagne Ça peut être aussi L'Alsace A ce moment là Rappelons nous Que nous sommes Avant la guerre De 1914 Et là dedans Il y a Des femmes Qui parlent Et c'est comme si Apollinaire Avait mis Un magnétophone Et avait Enregistré La conversation De ces femmes Quand je dis La conversation J'ajoute quelque chose Qui est Qui est trompeur Parce que ça n'est pas Parce que ça n'est pas Forcément Une conversation Si nous sommes Dans un café Ou dans un autobus Nous entendons Non seulement Une conversation Mais nous pouvons En entendre Plusieurs Nous entendons Nous entendons Des gens Qui parlent A droite Des gens Qui parlent A gauche Ici Nous sommes Dans une maison Et nous entendons Des femmes Qui parlent Entre elles Ces femmes Qui parlent Entre elles Cela ne donne pas Une conversation Complètement unifiée Comme celle Que nous aurions Dans une pièce De théâtre classique Mais cela nous donne Si vous voulez Une conversation Atmosphérique A l'intérieur De laquelle Nous pouvons Identifier Un certain nombre De dialogues En étudiant Ce poème On peut voir Qu'il y a Au moins Au moins Quatre femmes Il y a Au moins Quatre prénoms Qui apparaissent Au cours Des vers Ces prénoms Sont Quatre prénoms Interpellés D'interpellation C'est à dire Des gens Qui s'appellent L'un l'autre Il y a Lenschen Qui est peut-être La même Que Lennie Il y a Kéti Il y a Lotte Et il y a Ilse Donc nous avons Au moins Quatre femmes Mais Il est tout à fait Possible Qu'il y en ait Encore plus Il est tout à fait Possible d'ailleurs Que Lenschen Ne soit pas La même Que Lennie Nous avons donc Un nombre Indéterminé De femmes Et Certaines S'individualisent Plus ou moins Ces femmes Parlent en prose Bien sûr Elles parlent Normalement Mais à cause De la façon Dont leurs conversations Sont découpées Par Apollinaire Et bien Ces conversations De prose Se mettent A faire Des alexandrins Parfaitement Classiques C'est ce qui se passe Dans C'est ce qui se passe Déjà Dans des oeuvres Bien antérieures A celles d'Apollinaire En particulier C'est ce qui se passe Dans certains passages Très intéressants Du théâtre De Hugo Il y a Dans Il y a Chez Hugo Dans les pièces en verre De Hugo De grands Moments De conversation Et même Des moments De foule Ainsi par exemple Dans Cromwell Vous pourrez trouver Si vous voulez De grands passages De foule Avec un très grand Nombre de personnages Dont Les Dont les interventions Sont toutes Rangées Compressées Si vous voulez A l'intérieur D'Alexandre A partir du moment Où nous avons Une versification Qui Très romantique C'est à dire Dans laquelle Comme chez Hugo Se multiplient Les rejets Et les enjambements C'est à dire Où la phrase Dépasse Perpétuellement La fin Du vers Et Où Les échanges Où Le changement De personnage Le changement D'interlocuteur Se produit Beaucoup plus fréquemment A l'intérieur Du vers Plutôt qu'entre Les vers Comme cela se passe Dans la versification Des classiques Et bien Vous voyez Que nous avons Là un moyen D'avoir Un intermédiaire Entre la prose Et les vers Car On peut Plus ou moins Privilégier La fin Du vers La différence Entre les vers Le silence Entre les vers Ou le silence Entre les interlocuteurs Si je privilégie Le silence Entre les vers J'aurai à l'oreille Très nettement Des alexandrins Si je privilégie Le changement De personnage Et bien Les alexandrins Vont se défaire Pour devenir Des phrases De prose Mais avec Deux morceaux De prose Et bien Nous pouvons faire Un alexandrin Alors Dans ce poème Ceux qui ont Le texte sous les yeux Peuvent remarquer Quelque chose Qui est Extrêmement intéressant A l'oeil même J'ai dit La semaine dernière Qu'une des caractéristiques D'alcool Par rapport A la poésie Que je peux appeler Ambiante La poésie De l'époque Une des caractéristiques D'alcool Que ce recueil partage Avec certains poèmes De la même époque De Blaise Sandras C'est la suppression De la ponctuation Dans Alcool Sur les épreuves Donc au dernier moment La ponctuation A été supprimée Et Cette suppression Nous fait Beaucoup d'effets Mais Cette suppression N'est pas complète Il reste Quelques signes De ponctuation Qui naturellement Sur ce fond De non ponctuation Vont prendre Une valeur considérable Il reste Dans Alcool Il y en a quelques-uns Dont on peut dire Dont on peut penser Qu'ils ont été oubliés Mais Il y en a d'autres Qui jouent Un rôle Très important Il reste Dans Alcool Un certain nombre De points D'exclamations Et Il reste Notamment Dans ce poème Des Tirets Les Tirets Qui séparent Les interlocuteurs Et Ces Tirets Jouent ici Un rôle Essentiel S'il n'y avait pas Ces Tirets Le poème Se lirait D'une façon Complètement différente D'autre part A l'intérieur De ce poème Nous avons Une Particularité Optique Intéressante C'est l'opposition C'est l'opposition Entre les caractères Romains Et les caractères Italiques Vous savez que Tout caractère D'imprimerie Classique Quel qu'il soit Qu'on l'appelle Garamont Baudoni Etc Peut exister D'abord En plusieurs Dimensions Ces dimensions Différentes Du caractère C'est ce qu'on appelle Le corps Vous entendrez peut-être Parler d'un caractère De corps 8 Ou de corps 12 Bon Et Chacun de ces caractères Quelle que soit Sa dimension Se présente En général Avec deux Variantes Ce qu'on appelle Le romain Et l'italique Le romain C'est le caractère Qui a un axe De symétrie Vertical Toutes les lettres Sont faites Avant tout De lignes Verticales L'italique C'est le caractère Qui a un axe De symétrie Oblique C'est l'écriture Penchée Si vous voulez Cette écriture Penchée Qui donne à l'œil Un effet Beaucoup plus Cursif C'est-à-dire C'est quelque chose Qui va couler plus Et qui se rapproche De l'écriture Manuscrite Dans tous les livres Nous avons Des oppositions Entre romains Et italiques Par exemple On va avoir La préface Qui est mise En italique Ou bien À l'intérieur D'un texte Écrit en romain Les citations Seront mises En italique Il y a un certain Nombre de règles Habituels On met On met en italique Les mots étrangers Par exemple Cela équivaut A une sorte De soulignement Mais dont on peut User de toutes sortes De façons À l'intérieur D'alcool Tout le texte Tout le texte Est écrit en romain Sauf La chanson Du mal aimé La chanson Du mal aimé Vous pouvez regarder Est écrite Est écrite Est imprimée En italique Sauf Les épisodes L'aubade Chanté À l'étarée De l'an passé La réponse Des Cosaques Zaporog Au sultan De Constantinople Et les sept épées Le seul poème D'alcool Dans lequel Nous ayons Une alternance De romains Et d'italiques À l'intérieur De la même strophe C'est Les femmes C'est à dire Que nous avons là Le point de départ De Vraiment Le point de départ De recherches Qui se développeront Considérablement À l'intérieur De Calligramme Alors Dans les femmes Nous avons Un texte En romain Qui nous indique Le décor Si vous voulez Ça c'est Le Le speaker Le présentateur Qui nous décrit L'endroit Où il se trouve Et à l'intérieur De ce décor Nous avons En italique Les interlocuteurs Étant séparés Par des tirets Nous avons Les femmes Dont la conversation Est Comme Enregistrée Cette conversation Elle Ne raconte pas Immédiatement Une histoire Mais à travers Ces différentes phrases Il y a pourtant Une histoire Qui passe Il y a Toute la vie De cette maisonnée Qui passe Dans la maison Le premier alexandrin Est en romain Et donc Cela implique Une lecture D'un certain type Ici Dans ce poème Le romain Veut dire Nous sommes Dans le domaine De la vue C'est le décor L'italique Ici Dans ce poème là Veut dire Nous sommes Dans le domaine De l'auditif Nous entendons Les gens Parler Et voici la première Des répliques Lenschen Remplit le poil Et met l'eau Du café dessus Si je lis Comme cela Nous avons Une phrase De prose Tout à fait simple Tout le poème Va être fait De phrases De prose Courante De morceaux De conversation Tout à fait simple Ces morceaux De conversation Tout à fait Prosaïques Vont devenir poétiques A partir du moment Où ils entreront Dans La carcasse Si vous voulez De l'Alexandrin Ils seront ainsi Juxtaposés Très fortement Serrés Les uns Contre les autres Comme dans une espèce D'étau Et c'est à partir De ce moment là Que Cette prose Va se métamorphoser On peut dire En poésie Alors La lecture D'un poème Comme celui-ci Pose Toutes sortes De problèmes La façon Dont nous allons Placer Les silences Évidemment Transforme La façon même Dont nous le comprenons Dans un poème Comme En lisant Je peux lire Un poème Comme celui-là En prose Je peux lire Lenshund Remplit le poil Et mets l'eau Du café dessus Le chat s'étire Après s'être chauffé Gertrude Et son voisin Martin Enfin s'épousent Puis je passe Des vers en romain Ceci près là-bas A l'air du pape En voyage Sous la neige Le facteur vient De s'arrêter Pour causer Avec le nouveau maître D'école Cet hiver est très froid Le vin sera très bon Le sacristain sourd Et boiteux Et moribond La fille du vieux Bourgmestre Brode une étole Pour la fête du curé Et ainsi de suite Et ainsi de suite Mais tout se transforme Lorsque cette prose Et qui est choisie Certaines de ces bribes De conversation Sont choisies Pour leurs valeurs Déjà poétiques Par exemple Ceci près là-bas A l'air du pape En voyage Sous la neige Mais d'autres Sont choisis Nous le sentons bien Justement à cause De leur caractère Tout à fait banal Apollinaire a publié A la fin de sa vie Dans une revue D'avant-garde Un ensemble de poèmes Qu'il a appelé Banalité Et évidemment Apollinaire ne voulait pas Que ces poèmes Soient des poèmes Banals Mais il voulait Et c'est un des aspects Principaux de sa poésie Il voulait réussir A faire de la poésie Avec de la banalité Avec ce que l'on peut Entendre tous les jours Et qu'on n'entend jamais Que l'on peut transformer Que l'on peut découvrir D'une façon tout à fait nouvelle Vous voyez par exemple Une phrase comme Le facteur vient de s'arrêter Pour causer avec le nouveau maître d'école Voilà une phrase Qui à première vue Est tout à fait prosaïque Ces phrases tout à fait prosaïques Rassemblées Et mises à l'intérieur De cette forme Vont en quelque sorte Elles vont exprimer Leur musique C'est un peu comme Un fruit Dont qui Lorsqu'on le presse suffisamment Va exprimer son jus Eh bien Voici maintenant Ce texte lu En respectant Les coupures Des alexandrins Ceci rend Cette prosodie Rend la lecture Extrêmement difficile Parce que Il faut d'abord Pour lire un poème Comme celui-ci Il faut d'abord être capable De donner à ces différentes voix Il faut être capable De leur donner En quelque sorte Des timbres différents Il faut être capable De distinguer Même à l'oreille Ce qui est extrêmement difficile C'est un poème Qu'on ne peut pas Comprendre complètement C'est un poème Très auditif Mais on ne peut pas Le comprendre complètement Lorsqu'on ne fait que L'entendre Il faut aussi Le voir Et en le lisant A haute voix Il faut trouver un moyen De distinguer L'italique du romain Si vous voulez Et puis il faut trouver Un moyen De distinguer Les voix Des diverses femmes Aussi nombreuses Que l'on peut Avec quelques retours Et puis Il faut évidemment Mesurer D'une façon Très subtile La valeur Des différents silences Les silences Entre les vers Et les silences A l'intérieur des veilles Dans la maison Du vigneron Les femmes cousent L'Henchen Remplit le poil Et met l'eau du café Dessus Le chat s'étire Après s'être chauffé Gertrude Et son voisin Martin Enfin s'épousent Le rossignol Aveugle Essaya de chanter Mais les frais Ululants Il trembla Dans sa cage Ceci près là-bas L'ère du pape En voyage Sous la neige Le facteur Vient de s'arrêter Pour causer Avec le nouveau Maître d'école Cet hiver Est très froid Le vin Sera très bon Le sacristain Sourd et boiteux Et moribond La fille Du vieux bourgmestre Brode une étole Pour la fête Du curé La forêt là-bas Grâce au vent Chantait À la voix grave De grand orgue Le son Gertrôme Survint Avec sa soeur Frosorg Qu'est-il ? Tu n'as pas bien Raccommodé Ses bas Dans les vers En romains Qui sont ici Vers de décor Il y a une chose Qui est tout à fait Intéressante aussi Ce sont les mots Allemands Qui interviennent Et selon la façon Dont je prononce Ces mots allemands J'ai une versification Classique Ou une versification Comparable A la versification De la synagogue Ou de La Lorelei C'est-à-dire Une versification Classique Débordée Si je prononce Si j'ai lu Le son Gertrôme Survint Avec sa soeur Frosorg Pour que cela Fasse un alexandrin Et que cela rime Avec orgue Mais évidemment Apollinaire Joue aussi Avec la sonorité Avec les sonorités Allemandes Et à votre gré Vous pourrez Vous pourrez Allonger un peu Vous pourrez Allonger plus ou moins Ce vers En faisant Sortir le H Le son Gertrôme En dédoublant La syllabe Trôme En Trâme Survint Avec sa soeur Et vous pourrez Dédoubler aussi Fros En Frâo Et puis Vous pourrez Mettre Sorg Ou Zorg Vous avez là Toute une gamme Qui va vous permettre De jouer Avec ce vers Et de l'allonger Plus ou moins De cette façon là Vous ferez sentir Plus ou moins La distance Par rapport A l'alexandrin classique Kéti Tu n'as pas bien Raccommodé ses bas Apporte le café Le beurre Et les tartines La marmelade Le sein doux Un pot de lait Encore un peu de café Lenshin s'il te plaît On dirait que le vent Dit des phrases latines Encore un peu de café Lenshin s'il te plaît L'hôte Est-tu triste Au petit cœur Je crois qu'elle aime Dieu garde Pour ma part Je n'aime que moi-même Chut À présent Grand-mère Dit son chapelet Il me faut du sucre Candie Léni Je tousse Pierre mène Son furet Chasser les lapins Le vent faisait Danser en rond Tous les sapins L'hôte L'amour rend triste Il se lavit Et douce La nuit tombait Les vignobles Aux cèpes tordus Devenaient dans l'obscurité Des ossuaires En neige Et repliés Gisaient là Des suaires Et des chiens Aboyaient Aux passants Morts fondus Il est mort Écoutez La cloche de l'église Sonnait tout doucement La mort du sacriste Lise Il faut attiser Le poil qui s'éteint Les femmes se signaient Dans la nuit indécise Dans la différence entre le romain et l'italique La différence entre le speaker Le présentateur Et puis l'enregistrement des femmes Se double très rapidement Par une différence entre le présent et le passé Nous avons d'abord le premier vers Est au présent Dans la maison du vigneron Les femmes couzes Mais ensuite Tout ce qui est en romain Va se déplacer vers le passé Si vous voulez L'enregistrement reste au présent Et puis la description Elle se détache La dernière strophe est très caractéristique Il est mort Écoutez La cloche de l'église Sonnait tout doucement La mort du sacriste Et il est évident que La cloche de l'église Sonne au moment Où les gens disent Écoutez Écoutez Et par conséquent L'imparfait Du texte romain Et contemporain Du présent Du texte italique Voici quelque chose Qui est essentiel Pour Apollinaire Trouver des moyens Grammaticaux Des moyens Des machines Unes verbales Qui permettent De passer librement De changer librement Du passé au présent D'aller retrouver le passé Et c'est ceci seulement pour lui Qui permet d'aller véritablement vers un avenir Si on reste dans le présent C'est un présent qui trébuche perpétuellement sur lui-même C'est un présent qui radote Si vous voulez Pour arriver à sortir de ce ressassement du présent Il est indispensable D'être capable de retrouver le passé Et la poésie pour Apollinaire C'est un moyen d'aller vers l'avenir En retrouvant le passé D'où l'importance chez lui De la citation De la parodie De toutes ces formes nostalgiques Dont j'ai parlé la dernière fois Ces formes nostalgiques Dont la plus caractéristique Est la chanson La chanson type Chanson du mal aimé Ou le pont mirabond Et bien Maintenant Nous avons encore Un peu de temps Pour aborder Zone Qui est le poème Par lequel s'ouvre Alcool Le poème Un poème Qu'il a rajouté au manuscrit Juste Avant L'impression On peut donc Penser que C'est le poème Le plus récent D'alcool Et c'est un des poèmes Qui ont fait le plus d'effet Et un des poèmes Qu'Apollinaire aimait le mieux Ce poème Se présente immédiatement Comme moderne A cause de sa versification Il est difficile D'y trouver Il y a des alexandrins Nous en trouverons Bien sûr Mais il est surtout écrit En versets A sonencer C'est à dire En lignes qui sont en général Plus longues Que l'alexandrin Avec des rimes Faibles Qui d'ailleurs De temps en temps S'évanouissent Complètement Que veut dire ce mot Zone Le poème Vous allez le voir Se situe Sur Deux plans Un plan Qui est plutôt présent Et un plan Qui est plutôt passé C'est à dire Nous avons Une promenade D'Apollinaire Dans Paris Dans le Paris D'aujourd'hui L'aujourd'hui De 1913 Bien sûr Promenade d'Apollinaire Dans le Paris D'aujourd'hui Paris Dont il est là A certains égards Cette promenade Prend peut-être Toute une journée Je dis peut-être Parce que A la fin Nous commençons Au matin A la fin Nous nous retrouvons Au matin La question est de savoir Si c'est le même matin Ou si c'est le matin suivant Si c'est le même matin Et bien A travers Une heure Si vous voulez D'une matinée Alors Il y a Répétition Remémoration D'une journée Antérieure Ou bien Il y a simplement Une journée Présente Mais à travers Cette remémoration Où à travers Cette journée Il y a Remémoration De toute la vie D'Apollinaire Avec A travers Si vous voulez Un certain nombre De photographies Comme Comme lorsque L'on feuillette Un album De photographies Anciennes Et on se voit A l'âge de 3 ans Avec une petite culotte Bon A l'anniversaire De La tante Eugénie Etc Un certain nombre Donc De prises De vue De clichés Ou de séquences Cinématographiques Qui vont Venir A l'intérieur De Cette journée Des instantanées De cette journée Laquelle journée Peut être considérée Comme vue A travers Une méditation Méditation A l'intérieur D'un petit moment D'une matinée A Paris Alors Le mot Zone Dans tout cela Et bien Étymologiquement Le mot Zone Veut dire Ceinture Et Vous voyez Qu'ici Cela évoque Une des formes Essentielles Une des structures Essentielles De la Prosodie Et de la pensée D'Apollinaire Ce sont Les cercles Concentriques Les anneaux Les uns Autour des autres Un de ces Un type D'anneaux Ou de cycles Essentiels C'est par exemple Le cadran D'une horloge Pour Apollinaire Et bien Ici Nous avons Une série De cercles Concentriques Nous avons Des images Qui S'organisent En différentes Zones D'autre part Ce mot Zone Ceinture A Une Signification Tout à fait Courante Aujourd'hui C'est la plus On peut même dire C'est la plus courante Aujourd'hui Cela indique Une ceinture Autour de la terre Qui correspond A un certain Climat Zone équatoriale Zone tempérée Et ainsi de suite Et tout ce qui est Ceinture Pourra s'appeler Zone Paris La ville de Paris Est faite Elle a poussé Peu à peu Comme un champignon Comme une moisissure Si vous voulez Elle a poussé Par cercles Grossiers Concentriques La ville Était Avec Une Enceinte Était À l'intérieur D'une enceinte Et puis La ville Peu à peu Pousse des faubourgs De l'autre côté De cette enceinte Au bout d'un certain temps Les faubourgs Sont tellement Importants Que L'enceinte Devient intérieure Elle devient gênante Et par contre Les faubourgs Si importants Ne sont plus protégés Donc Nouvelle enceinte Qui est Tout autour De la première Et ainsi de suite Alors Sur un plan de Paris On retrouve très facilement Des traces De ces enceintes successives Il y a par exemple Ce qu'on appelle Les grands boulevards Ce qui fait un anneau Et puis Il y a les boulevards extérieurs Qui font un autre anneau Et ainsi de suite Autour de ces boulevards extérieurs Il y avait Jusqu'à la dernière guerre Des fortifications Et Autour de ces fortifications Une zone Une ceinture Dans laquelle En principe On ne pouvait pas construire Parce que C'était une zone Réservée Aux opérations militaires Dans cette zone Où on ne pouvait pas construire Il y avait des tas De pauvres gens Qui s'installaient Des baraques Alors la zone Cela veut dire A Paris Surtout à cette époque là Cela veut dire Les faubourgs Les plus misérables Qui se trouvaient Autour du Paris De Autour du Paris De l'époque Alors le mot Zone Évoque ainsi Cette Disons Cette marge De Paris Et va évoquer Aussi Toutes sortes De Cercles Qui vont Entrer Les uns Dans les autres En particulier Le cercle Des villes Qui peuvent se trouver Qui peuvent en quelque sorte Tourner Autour De Paris Nous verrons Dans ce poème Toutes sortes D'éléments Circulaires Et le poème Se termine Par une évocation Du soleil levant Du soleil levant Qui est tout rouge Et Apollinaire Le compare A un coup coupé Ce qui est Lié A toute une thématique A l'intérieur du poème Qui est la thématique Du sacrifice Et en particulier La thématique Du sacrifice De la messe Ce poème Est comme Beaucoup d'autres Poèmes d'Apollinaire Une méditation Sur ses relations Avec le christianisme A la fin Tu es là De ce monde Ancien Là nous avons Un alexandrin S'il restait tout seul Nous ne saurions Pas quoi en faire Ce serait comme Le poème Chantre A la fin Tu es là De ce monde Ancien Bergère Autour Eiffel Le troupeau Des ponts Belle ce matin Tu en as assez De vivre Dans l'antiquité Grecque et romaine Ici même Les automobiles Ont l'air d'être Anciennes La religion Seule est restée Toute neuve La religion Est restée simple Comme les hangars De ports Aviation Seul en Europe Tu n'es pas antique Au christianisme L'européen Le plus moderne C'est vous Pape Pilis Et toi Que les fenêtres Observe La honte Te retient D'entrer dans une église Et de t'y confesser Ce matin Tu lis les prospectus Les catalogues Les affiches Qui chantent tout haut Voilà la poésie Ce matin Et pour la prose Il y a les journaux Il y a les livraisons À 25 centimes Pleines d'aventures policières Portraits des grands hommes Et mille titres divers Alors là Vous avez bien remarqué L'écrit Qui est sur les murs Ou dans les kiosques à journaux Les affiches Les journaux Même les journaux à sensation Les petits romans Les livraisons à 25 Les journaux à sensation Comme détective Crime Qui est coupable Je ne sais pas Vous irez voir Les livraisons à 25 centimes Pleines d'aventures policières Bon Portraits des grands hommes Et mille titres divers Bon voilà C'est la presse Avec tout cet écrit Qui est là À la disposition Et Cet écrit avec lequel On peut faire De la poésie Alors Déjà dans ce début du poème Il y a quelque chose Qui est tout à fait frappant C'est l'utilisation Des pronoms personnels En particulier L'utilisation du pronom Tu À la fin Tu es là De ce monde ancien Qui est ce tu ? Eh bien évidemment Ce tu Très vite Nous nous en apercevrons C'est Apollinaire lui-même Apollinaire s'adresse A lui-même La seconde personne La seconde personne du singulier Est une forme qu'Apollinaire aime beaucoup Pour s'exprimer lui-même Et ceci est lié à ce qu'on peut appeler La schizophrénie d'Apollinaire Le trouble qu'Apollinaire ressent Quant à sa personnalité Le fait qu'il est toujours de deux côtés Il se sent toujours de deux côtés d'une frontière Alors il est Guillaume Mais il n'est pas sûr d'être Guillaume Il y a un mauvais Wilhelm Qui se cache derrière le Guillaume Et dans Alcool Vous verrez Vous pourrez trouver de nombreux poèmes Dans lesquels Guillaume s'interroge sur lui-même Qui es-tu ? Guillaume Apollinaire J'ai évoqué déjà cet épisode Où Apollinaire a été mis en prison A cause du vol de la Joconde Il n'y était pour rien le malheureux Et il y a le groupe de poèmes Qui s'appelle A la santé Dans lequel Apollinaire s'interroge Il y a par exemple Voici un Comment cela commence ? Avant d'entrer dans ma cellule Il a fallu me mettre nu Et quelle voix sinistre ulule Guillaume qui es-tu devenu ? Guillaume qui es-tu devenu ? Guillaume qui es-tu ? Donc interrogation sur lui-même Mais ce tu qui est ici Ne s'adresse pas seulement à Guillaume Apollinaire Il y a une conversation à l'intérieur de Guillaume Apollinaire Nous venons de parler d'un poème-conversation Les femmes Les femmes se parlent entre elles Et bien ici Apollinaire se parle en lui-même Il se parle à lui-même et en lui-même Mais il peut parler aussi à d'autres Et en particulier il nous parle à nous Et il y a ici une simultanéité entre le moment de la... Apollinaire s'efforce d'établir une simultanéité entre le moment de la lecture Et puis le moment de l'écriture Alors le tu qui est ici C'est naturellement Apollinaire Mais c'est aussi le lecteur qu'il faut convaincre Le lecteur qui doit lui aussi être là de ce monde ancien Bergère au tour Eiffel, le troupeau des ponts, belle ce matin Attention ici Apollinaire s'adresse manifestement à la tour Eiffel Cette bergère qui garde le troupeau des ponts Le tu qui était ici Comprend non seulement Apollinaire lui-même Non seulement le lecteur Mais comprend aussi toutes sortes de symboles de Paris Il s'adresse directement à la tour Eiffel Tout et bientôt il va revenir sur lui-même Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine La fausse antiquité grecque et romaine La madeleine, la concorde, etc. Quelquefois très jolie Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes La religion seule est restée toute neuve La religion est restée simple comme les hangars de port aviation Le tu vire très brusquement Le tu passe de nous à Apollinaire, à la tour Eiffel, au christianisme et puis au papidis avec la forme de politesse Seul en Europe tu n'es pas antique au christianisme L'européen le plus moderne c'est vous, papidis Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient Et ici il s'agit évidemment d'Apollinaire lui-même Et de tous ceux d'entre nous qui peuvent lui ressembler La honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux Et bien, demain nous allons voir comment Apollinaire dans ce poème Non seulement joue avec des pronoms personnels qui se déplacent Mais nous allons voir comment il joue aussi avec les temps qui se déplacent Et ce que nous avons déjà vu dans le poème Les femmes Nous allons le voir, donc demain, dans zones beaucoup plus développées Alors, demain nous continuons zones Et puis, pour continuer dans l'esprit d'Apollinaire Pour faire une ceinture autour d'alcool Après avoir vu le premier poème Et bien, nous regarderons au moins rapidement le dernier poème Vendémière Bien, aujourd'hui nous regardons le premier et le dernier poème d'alcool Donc, zones que nous avons déjà abordées Et puis Vendémière Alors, je vous rappelle que zones est construite de la façon suivante Donc, nous avons ce que je peux appeler un paysage fondamental Qui est l'équai de la Seine du côté d'Auteuil A la sortie de la Seine Avec la vue de la tour Eiffel et des ponts C'est un peu le même paysage que celui qu'on trouve dans le texte qui suit Et qui était dans le manuscrit le premier texte de Recueil Le pont Mirabeau C'est là qu'il faut situer cela Donc, au petit matin A l'intérieur de cette Seine Nous avons un premier développement Qui est une journée d'errance à l'intérieur de Paris Et, en alternance avec cette journée d'errance Nous avons des méditations sur la modernité Et sa relation avec le christianisme Et puis, nous avons un second cercle Qui vient autour de cette journée C'est le cercle de la vie même d'Apollinaire Alors, nous avons donc vu le premier tableau La première scène Et la première méditation sur le christianisme Avec l'adresse au pape Pidis Maintenant, le poème se poursuit Avec la promenade La journée promenade à l'intérieur de Paris J'ai vu ce matin une jolie rue Dont j'ai oublié le nom Neuve et propre du soleil Elle était le clairon Les directeurs, les ouvriers Et les belles sténodactylographes Du lundi matin au samedi soir Quatre fois par jour y passent Le matin par trois fois la sirène y gémit Vous voyez, les sténodactylographes Les directeurs, les ouvriers Les sirènes, etc. Tout ça, ce sont des éléments Qui marquent la modernité Les sténodactylographes Eh bien, c'est quelque chose Qui n'existait pas au XIXe siècle Ou qui n'existait pas surtout dans l'Antiquité C'est quelque chose qui est caractéristique du XXe siècle Alors, nous avons toutes Dans ce poème, nous avons plusieurs couches temporelles Nous avons le rejet d'une certaine antiquité gréco-latine Pour laquelle pourtant Apollinaire a une immense Éprouve une immense nostalgie Nous avons tout l'étage chrétien qui apparaît Nous avons en opposition la modernité du XXe siècle Qui se reconnaît à travers le poème Un certain nombre de signes Et nous pouvons les saluer au passage Nous avons par exemple Nous avons vu passer Les prospectus, les catalogues Les affiches qui chantent tout Voilà la poésie de ce matin Et pour la prose, il y a les journaux Il y a les livraisons à 25 centimes Pleines d'aventures policières Portraits des grands hommes Et mille titres divers Tout cela, c'est de la modernité C'est quelque chose qui est le paysage du XXe siècle par excellence Avec des choses qui rappellent Qui ont déjà commencé au XIXe siècle Mais qui se développent au XXe Et sténodactylographe, voilà un mot particulièrement XXe siècle Ce qui va être le plus caractéristique du XXe siècle Dans ce poème, c'est l'aviation C'est le siècle de l'aviation Le siècle où l'homme S'arrache au sol Alors, d'abord nous avons Cette promenade Dans Paris Avec une rue moderne Le matin par trois fois La sirène y gémit Une cloche rageuse y aboie vers midi Les inscriptions des enseignes Et des murailles Les plaques, les avis Vous voyez tout le texte qui bariole les murs Les plaques, les avis À la façon des perroquets criaillent J'aime la grâce de cette rue industrielle Située à Paris Entre la rue Haut-Montierville Et l'avenue des Ternes Puis Changement de face Changement de direction La rue qu'il a vue À Paris Ce matin Ou le matin précédent Cette rue lui rappelle Une rue ancienne Une rue de sa jeunesse Et À travers cette journée parisienne Commence le voyage Dans l'album de souvenirs Dans l'album de photographie Voilà la rue Et tu n'es encore qu'un petit enfant Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc Tu es très pieux Et avec le plus ancien de tes camarades René d'Alise Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc Autrefois c'était une coutume En France et dans d'autres pays Catholique D'habiller les enfants en bleu et en blanc Pour les consacrer à la Vierge Marie Dans un quartier chic de Paris À côté du parc Monceau Il y a une célèbre boutique D'habits pour enfants Qui s'appelle À l'enfant Voué au bleu et au blanc Il est neuf heures Le gaz est baissé tout bleu Vous sortez du dortoir en cachette Vous priez toute la nuit Dans la chapelle du collège Ici c'est Apollinaire et son camarade René d'Alise Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ Et maintenant des litanies Les litanies de l'enfance au Christ C'est le beau lys que tous nous cultivons C'est la torche aux cheveux roux Que n'éteint pas le vent C'est le fils pâle et vermeil De la douloureuse mère C'est l'arbre toujours touffu De toutes les prières C'est la double potence de l'honneur Et de l'éternité C'est l'étoile à six branches C'est Dieu qui meurt le vendredi Et ressuscite le dimanche C'est le Christ qui monte au ciel Mieux que les aviateurs Il détient le record du monde pour la hauteur Voilà, c'est l'éternité enfantine Du tournant du siècle De la naissance du XXe siècle Avec la naissance À la fin du XIXe La naissance de l'aviation Et La relation entre le Christ Et l'aviation L'ascension Bon Va Amener Une nouvelle face Si vous voulez De la méditation Sur la religion catholique Centrée Autour De ce thème De l'ascension Et de l'aviation Le XXe siècle Étant pour un Paul Linaire Avant tout Le siècle de l'aviation Au point de vue technique Pupille Christ de l'œil Vingtième siècle Pupille des siècles Il sait y faire Et changer en oiseau Ce siècle comme Jésus Monte dans l'air Les diables dans les abîmes Lèvent la tête Pour le regarder Ils disent qu'il imite Simon, mage en Judée Il crie qu'il sait voler Il crie s'il sait voler Qu'on l'appelle voleur Les anges voltigent Autour du joli voltigeur Icar, Enoch, Élie, Apollonius de Thiane Flottent autour du premier aéroplane Icar, Enoch, Élie, Apollonius de Thiane Ce sont tous des hommes volants Comme Simon, mage Si vous avez lu La tentation de Saint Antoine De Gustave Flaubert Vous n'avez presque plus rien à apprendre Sur Simon, mage Et sur Apollonius de Thiane Quant à Icar Vous savez bien Dans la mythologie C'est le fils de Dédale Auquel son père A fait des ailes Et il s'est malheureusement approché Trop près du soleil Et la cire Qui retenait Les plumes De ses ailes A fondu Alors, Enoch et Élie Vous trouverez leurs ascensions A l'intérieur De la Bible Alors, Icar, Enoch, Élie, Apollonius de Thiane Flottent autour du premier aéroplane Pas premier en date Mais premier en dignité Il s'écarte parfois Pour laisser passer Ceux que transporte La Sainte Eucharistie Ces prêtres Qui montent éternellement Élevant l'hostie Le prêtre Qui monte Au moment de l'élévation Au cours de la messe Qui est lui-même Soulevé de terre C'est un thème Que l'on trouve Dans la légende dorée Dans les vides saints Un grand nombre de fois Et que par conséquent On va trouver Dans la peinture Du Moyen-Âge Et même de la renaissance Un grand nombre de fois Le prêtre Qui est soulevé de terre Qui est donc Un proto-aviateur Si vous voulez Selon Apollonius L'avion se pose enfin Sans refermer les ailes Et à partir de ce moment-là C'est toute la nature Qui se réconcilie Avec l'homme Au XXe siècle Et tous les oiseaux Viennent rendre hommage A l'homme Qui se transforme En oiseau Et grâce à tous ces oiseaux Qui viennent de toute la terre Nous allons avoir Un autre cercle Une autre zone Qui va entourer Notre promeneur Du pont Mirabeau Notre passant Des berges de la Seine Le matin Le ciel s'emplit alors De milliers d'hirondelles À Tirdelle Viennent les corbeaux Les faucons Les hiboux D'Afrique Arrivent les ibis Les flamands Les marabouts L'oiseau roc Célébré par les conteurs Et les poètes Plane En tenant dans les serres Le crâne d'Adam La première tête L'aigle fond de l'horizon En poussant un grand cri Et d'Amérique Vient le petit colibri Vous voyez que nous avons Déjà un tour du monde Qui est fait là Nous avons des oiseaux d'Europe Des oiseaux d'Afrique L'oiseau roc Que vous connaissez Depuis votre lecture Des mille et une nuits Naturellement L'oiseau roc Qui évoque Tout l'Orient Médiéval Toute l'Asie médiévale Et d'Amérique Vient le petit colibri De Chine Sont venus Les Pii Longs et souples Qui n'ont qu'une seule aile Et qui volent par couple Le Pii Est un oiseau Imaginaire Chinois Qui fascine Apollinaire Et que l'on va retrouver Dans un certain nombre De poèmes Cet oiseau fascine Apollinaire Parce qu'il n'a qu'une seule aile En principe Et que donc Pour pouvoir voler Il doit être en couple Ainsi Dans l'érotique d'Apollinaire Le Pii C'est l'oiseau Qui symbolise Si vous voulez Cette ascension De l'homme A partir du moment Où il devient amoureux Nous ne pouvons voler Qu'amoureux Alors les Pii Longs et souples Qui n'ont qu'une seule aile Et qui volent par couple Puis voici la colombe Esprit immaculé Qu'escorte l'oiseau lyre Et le pan ocellé Le phénix Ce bûcher Qui soi-même S'engendre Un instant Voile tout De son ardente cendre Les sirènes Laissant les périlleux Détroits Arrivent en chantant Bellement toutes trois Vous savez que Nous voyons aujourd'hui Les sirènes Surtout depuis le conte Dandersen Comme des femmes Qui sont mi-poisson Qui ont une queue De poisson Mais à l'intérieur De l'Odyssée Les sirènes Ce sont des femmes Oiseaux Ce sont des femmes Avec des ailes Et c'est pourquoi Elles apparaissent ici Les sirènes Laissant les périlleux Détroits Arrivent en chantant Bellement toutes trois Et tous Aigles Phénix Et pi de la Chine Fraternisent avec La volante machine Alors Vous êtes suffisamment Alerté Sur les phénomènes De prosodie Pour voir Que depuis le milieu A peu près De cette énumération D'oiseaux Nous sommes revenus Aux alexandrins Les plus classiques Puis voici La colombe Esprit immaculé Qu'escorte L'oiseau lyre Et le pan Ocellé Le phénix Ce bûcher Qui soi-même S'engendre Un instant Voit le tout De son ardente Cendre Les sirènes Laissant les périlleux Détroits Arrivent en chantant Bellement toutes trois Et tous Aigles Phénix Et pi de la Chine Fraternisent Avec la volante Machine Mais ce rythme Classique Par excellence Évidemment Apollinaire Une fois qu'il l'a Bien fait entendre Va le briser Maintenant Tu marches Dans Paris Tout seul Parmi la foule Des troupeaux D'autobus Mugissant Près de toi Roulent L'angoisse De l'amour Te serre Le gosier Comme si tu ne devais Jamais plus être aimé Si tu vivais Dans l'ancien temps Tu entrerais Dans un monastère Vous avez honte Quand vous vous Surprenez à dire Une prière Vous avez honte Le vous Reprend ici Le vous Qu'il y avait Avec René Dalis Tout à l'heure Il est neuf heures Le gaz est baissé Tout bleu Vous sortez du dortoir En cachette Vous priez Toute la nuit Dans la chapelle Du collège Eh bien Vous avez honte Quand vous vous surprenez A dire une prière Tu te moques de toi Et comme le feu De l'enfer Ton rire pétille Les étincelles De ton rire Dors le fond De ta vie C'est un tableau Pendu dans un sombre musée Et quelquefois Tu vas le regarder De près Aujourd'hui Tu marches dans Paris Les femmes Sont ensanglantées C'était Je voudrais Ne pas m'en souvenir C'était au déclin De la beauté Et puis Nouvelle méditation Religieuse Entourée de flammes ferventes Notre dame M'a regardé à Chartres Le sang de votre sacré coeur M'a inondé à mon martre Je suis malade Douir les paroles bienheureuses L'amour dont je souffre Est une maladie honteuse Et l'image qui te possède Te fait survivre Dans l'insomnie Et dans l'angoisse Vous voyez dans tous ces passages Le déplacement tout à fait caractéristique Des pronoms personnels Le passage du je Au tu Et au vous Ces pronoms personnels Qui désignent tous Plus ou moins Apollinaire Mais qui le désignent D'un angle différent Nous changeons de place Pour composer Une image Qui soit plus complète Remarquez aussi La façon dont sont utilisés Les adverbes de temps Les adverbes de temps Sont utilisés Non pas pour introduire Une chronologie rigoureuse Mais ils sont utilisés Pour ramener Le présent Et la présence De l'image Vous voyez Le poème est fait De faces Ou de facettes Qui s'articulent Les unes aux autres Dans chacune de ces faces On peut dire L'image s'éloigne Peu à peu Vers le passé L'image va S'approfondir C'est tout à fait net Dans le passage Autour des oiseaux A partir de quelque chose De très simple On arrive A tout un développement Fantasmagorique Puis brusquement Un adverbe de temps Ramène la présence Maintenant tu marches Dans Paris Aujourd'hui Tu marches Dans Paris Et maintenant Nous allons Non seulement Marcher Dans cette journée Parisienne Mais nous allons Retourner Au feuilletement Des images De l'enfance Ces images J'ai parlé D'un album De photographie Mais on pourrait Comparer cela aussi A ces films Que font quelquefois Les parents Qui prennent Des vues Des premiers pas De leur enfant Parce que ce sont Des images Qui peuvent être animées L'image De Apollinaire Et René d'Alice Dans la rue Méditerranéenne Et dans le collège Méditerranéen C'est évidemment Une image En mouvement Maintenant Nous avons Toute une série D'images De la vie D'Apollinaire Qui vont défiler Maintenant Tu es au bord De la Méditerranée Sous les citronniers Qui sont en fleurs Toute l'année Avec tes amis Tu te promènes Dans Barque L'un est Nissa Il y a un mentonasque Et deux turbiasques Nissa Ca veut dire Habitant de Nice Mentonasque de Menton Et turbiasque De la Turbie La Turbie C'est un énorme monument romain Qu'on appelle Le trophée d'Auguste Et qu'Auguste L'empereur Auguste A fait construire Au dessus De l'actuelle Principauté De Monaco Pour Il a fait construire Par les peuples De la région Pour que les peuples De la région Célèbrent Leur pacification Sous Son Sous sa direction Donc c'est un monument Tout à fait caractéristique De l'impérialisme romain Et très impressionnant Nous regardons avec effroi Les poulpes Des profondeurs Et parmi les algues Nagent les poissons Images du sauveur Nous tournons une page De l'album Tu es dans le jardin D'une auberge Aux environs de Prague Tu te sens tout heureux Une rose est sur la table Et tu observes Au lieu d'écrire Ton conte en prose La cétoine Qui dort Dans le coeur De la rose On tourne encore une page De Prague Il y a dans une chapelle Deux pierres figurées Dans les murs Et dans lesquelles On peut voir des profils Et lorsqu'Apollinaire Est allé à Prague Il a eu l'impression D'y voir son portrait Épouvanté Tu te vois dessiner Dans les agathes De Saint-Vie Tu étais triste À mourir Le jour Où tu t'y vis Tu ressembles Au Lazare Affolé par le jour Les aiguilles De l'horloge Du quartier juif Vont à rebours Et tu recules aussi Dans ta vie Lentement En montant Au Ratchin Et le soir En écoutant Dans les tavernes Chanter Des chansons tchèques Le Ratchin C'est l'immense château Qui est au-dessus De la ville de Prague Et qui évidemment A inspiré Franz Kafka Dans son livre Le château Alors C'est à l'intérieur Du Ratchin Que se trouve La cathédrale De Saint-Vie Par contre Il y a un autre Une autre région De la ville de Prague Qui est évoquée ici C'est le ghetto L'ancien ghetto De Prague Qui naturellement A été nettoyé Pendant la dernière guerre Et qui est maintenant Transformé en musée Avec un très émouvant Cimetière juif Et il y a dans ce quartier Une ancienne synagogue Qui a été épargnée Et qui a une horloge Dont Qui marque l'heure Elle marque toujours aujourd'hui Mais les aiguilles Marchent à l'envers Des nôtres Parce que Dans l'écriture hébraïque Va en sens inverse De la nôtre Ainsi Le sens des aiguilles D'une montre Pour nous C'est ceci Mais pour l'horloge Pour cette horloge De Prague Le sens des aiguilles C'est l'inverse Et cette horloge Qui marche à l'envers Évidemment C'est quelque chose Qui fascine Apollinaire Parce que C'est une machine A remonter le temps Et si on réussit A superposer Deux horloges L'une qui marche à l'endroit L'une qui marche à l'envers Alors On devient maître Du temps Vous le voyez ici Se promener Librement A l'intérieur De son propre passé Il marche Selon les aiguilles De l'horloge De Prague Te voici à Marseille Au milieu des pastèques Te voici à Coblens A l'hôtel du géant Te voici à Rome Assis sous un efflié du Japon Te voici à Amsterdam Avec une jeune fille Que tu trouves belle Et qui est laide Elle doit se marier Avec un étudiant De l'Eide On est loup Des chambres En latin Cubicula locanda Je m'en souviens J'y ai passé trois jours Et autant à Gouda Vous voyez Ces souvenirs d'enfance Se disposent En une sorte de cadran Ou de cercle Autour d'un centre Qui est la ville de Paris Nous avons donc Nice Marseille Rome Prague Coblens Etc Et au centre Nous avons Paris Où nous revenons Maintenant Tu es à Paris Chez le juge d'instruction Comme un criminel On te met en état d'arrestation Évidemment C'est la scène Que nous avons déjà évoquée Hier L'histoire du vol de la Joconde Au Louvre Et le petit séjour en prison De Guillaume Apollinaire Qu'il chante Dans l'ensemble de poèmes Intitulés À la santé Puis réflexion Puis réflexion Sur toute son existence Tu as fait de douloureux Et de joyeux voyages Avant de t'apercevoir Du mensonge Et de l'âge Tu as souffert De l'amour À vingt et à trente ans J'ai vécu Comme un fou Et j'ai perdu mon temps Tu n'oses plus Regarder tes mains Et à tout moment Tu voudrais s'engloter Sur toi Sur celle que j'aime Sur tout ce qui t'a épouvanté Là nous avons un verset Particulièrement intéressant Au point de vue du déplacement Des pronoms personnels Je voudrais s'engloter Sur toi Sur celle que j'aime Sur tout ce qui t'a épouvanté Vous voyez le passage De la seconde À la première personne Avec toute l'émotion Qui est exprimée Par cette transformation Puis la promenade Dans Paris reprend Vous voyez comment le poème Comment les différents paragraphes S'organisent Comme des facettes Avec des articulations Qui font passer De l'un à l'autre Tu regardes Les yeux pleins De larmes Ces pauvres émigrants Ils croient en Dieu Ils prient Les femmes A l'aide des enfants Ils emplissent De leur odeur Le hall De la gare Saint-Lazare Vous pouvez prendre Un plan de Paris Et puis reconstituer Tout ce trajet parisien Ils ont foi Dans leur étoile Comme les rois mages Ils espèrent gagner De l'argent Dans l'Argentine Et revenir dans leur pays Après avoir fait fortune Une famille transporte Un édredon rouge Comme vous transportez Votre coeur Cet édredon Et nos rêves Sont aussi irréels Quelques-uns de ces émigrants Restent ici Et se logent Rue des Rosiers Ou rue des Écouffes Dans des Bouges Et rue des Rosiers Et rue des Écouffes Ce sont deux rues Qui étaient spécialement Habitées par des juifs Et qui le sont encore D'ailleurs aujourd'hui En partie Je les ai vus Souvent le soir Ils prennent l'air Dans la rue Et se déplacent rarement Comme les pièces aux échecs Il y a surtout des juifs Leurs femmes portent perruques Elles restent assises Exsangues Au fond des boutiques Bon On tourne une page De la journée parisienne Hein ? Des heures passent Tu es debout devant le zinc D'un bar crapuleux Tu prends un café à dessous Parmi les malheureux On tourne encore une page Tu es la nuit Dans un grand restaurant Puis On tourne encore une page Et on est alors Dans un endroit Où il y a des femmes Ces femmes ne sont pas méchantes Elles ont des soucis Cependant Ce sont des prostituées Naturellement ces femmes Toute même la plus laide A fait souffrir son amant Elle est la fille D'un sergent de ville De Jersey Ces mains que je n'avais pas vues Sont dures et gercées J'ai une pitié immense Pour les coutures de son ventre J'humilie maintenant A une pauvre fille Au rire horrible Ma bouche La nuit passe Et nous nous retrouvons Au matin Le même matin Ou un autre matin De toute façon Cette journée C'est une journée Comme les autres Pour Apollinaire Tu es seule Le matin va venir Les laitiers Font teinter Leur bidon Dans les rues La nuit s'éloigne Ainsi qu'une belle métive C'est Ferdine La fausse Ou Léa L'attentive Et tu bois Cet alcool Brûlant Comme ta vie Ta vie Que tu bois Comme une eau de vie Tu marches Vers Auteuil Voici le paysage Que nous retrouvons Tu veux aller Chez toi à pied Dormir Parmi tes fétiches D'Océanie Et de Guinée Ils sont des Christ D'une autre forme Et d'une autre croyance Ce sont les Christ Inférieurs Des obscures espérances Adieu Adieu Soleil Coup coupé Alors Quelqu'un m'a demandé La semaine dernière Pourquoi le recueil S'appelle alcool Et bien Voici une première réponse A cette question Et tu bois Cet alcool Brûlant Comme ta vie Ta vie Que tu bois Comme une eau de vie En français On dit eau de vie Pour alcool Et nous avons là Toute La mythologie Donc de L'élixir Alchimique L'élixir De longue vie La boisson Qui va Nous Transformer Qui va Nous diviniser Alors A travers Tout ce livre Nous voyons Ce thème De la boisson Paradisiaque De l'élixir Et de la poésie Comme Boisson Enivrante La relation La relation Entre Le vin Et la poésie Est un des grands Thèmes classiques De la poésie occidentale Et de bien d'autres Par exemple C'est un des thèmes classiques De la poésie arabe Le vin interdit Et pourtant On peut dire S'il est interdit C'est parce qu'il est trop puissant Alors Vous trouverez Cette relation Entre le vin Et la littérature Admirablement exploité Dans l'oeuvre De Rabelais Bien sûr Je n'ai pas besoin De vous rappeler Toutes les variations De Rabelais Sur ce thème Du livre Bouteille Depuis Le brévière De frère Jean Des entomeurs Qui est une bouteille Et Jusqu'à La dive Bouteille Dans son temple Qui va Donner La science Qui va permettre D'arriver Qui va permettre De trouver La vérité D'arriver Au paradis Et ainsi de suite Alors Chez Broudlère Vous connaissez Bon Dans les fleurs du mal La section Qui s'appelle Le vin Alors Pour Apollinaire Le poète Et celui Qui est capable De prendre La réalité quotidienne Ces bribes Toutes ces bribes Toutes ces banalités Il prend Des sténodactylos Des affiches Même des affiches électorales Pour prendre La banalité La plus La plus sinistre Et bien Même avec ça Pourvu qu'on le fasse Macérer Pourvu qu'on Procède à des mélanges Suffisamment astucieux Même de ça On peut réussir À extraire De la poésie Et Même cela Qui est tellement affreux En général Qui nous empêche Tellement de vivre Et bien En le regardant D'une certaine façon On peut arriver À faire de toutes Ces abominations De toute cette vie quotidienne Si souvent Ennuyeuse Misérable Et bien On peut faire De cela Quelque chose Qui va Nous rajeunir Qui va nous rendre Qui va nous apporter Toutes sortes De pouvoirs Merveilleux Alors C'est Ce thème De la poésie Comme distillation Et le poème Comme Eau de vie Ou alcool Nous allons le trouver Magnifiquement exploité Dans le dernier poème D'alcool Ce qui est tout à fait normal Qui va nous expliquer En quelque sorte Ce titre C'est le poème Qui s'appelle Vendémière Le dernier poème D'alcool Et c'est un poème Qui répond Très étroitement Aux premières zones Ce qui ne vous étonne pas du tout Nous allons retrouver Dans ce dernier poème Vendémière Nous allons retrouver Le même paysage fondamental C'est à dire Les quais de la Seine Du côté d'Auteuil Mais cette fois Le poème va se commencer Va commencer le soir Et va nous Et nous nous retrouvons A la fin du poème Au matin Au même endroit Comme si tout le recueil Était un grand cycle Alors Vendémière Vous savez que C'est un des noms Du calendrier républicain Pendant La convention Donc Pendant la grande révolution Les révolutionnaires Se sont rendu compte Comme d'autres plus tard Que leur révolution Devait Intégrer Une révolution culturelle Que Ils ont compris Que le langage courant Était tellement Imprégné De Notions Et d'images Qui venaient De l'ancien régime Que tant qu'on n'aurait pas réussi A transformer Ce langage courant Et bien La révolution Serait précaire Et que l'on risquerait Au bout de quelques temps De revenir A la tyrannie Ce qui n'a pas manqué Puisque quelques années Après la convention Le premier consul Le général Bonaparte Se déclare Premier consul Et puis ensuite Il se fait couronner Empereur Et après ça Son empire Se terminant En catastrophe Nous avons La restauration Des rois Louis XVIII Charles X Etc Mais les révolutionnaires Avaient compris Donc Qu'il y avait là Un problème Ils n'ont pas réussi A lui donner Une solution Satisfaisante Mais ils ont compris Que le calendrier Était Un vocabulaire Dangereux Ils ont compris Même que Le jeu de cartes Était un jeu Dangereux Parce que Avec les rois Les reines Les valets Etc Et bien On avait L'ancien régime Qui se continuait Et ils ont essayé De trouver d'autres Non Mais ça n'a pas marché Ça résistait trop fort Alors Ils ont essayé D'avoir un calendrier Plus rationnel Et ce calendrier Républicain A été Fabriqué Par un poète Dont c'est l'oeuvre La plus belle Certainement Un poète Qui s'appelle Fabre D'Eglantine Fabre F-A-B-R-E Puis D'Eglantine C'est un merveilleux nom Pour un poète Fabre Ça veut dire Celui qui fabrique Ça veut dire Donc l'ouvrier Si vous voulez L'ouvrier Et l'ouvrier C'est la même chose Que poète Poète en grec Ça veut dire Ouvrier Et donc Fabre D'Eglantine A fait un calendrier Dans lequel Il y avait Des mois De 30 jours Avec quelques jours Supplémentaires Des mois Bien réguliers Au lieu d'avoir Ces irrégularités Choquantes De mois De 28 30 31 jours Et chacun de ces mois A été divisé Non En semaines Suspectes De Trempées Dans toutes sortes De symbolismes Anciens Il y avait Non pas des semaines Mais des décades De 10 jours Quelque chose Qui soit Mathématique Alors Ces mois Avaient On a donné à ces mois De très beaux Noms Qui évoquent Les activités En partie Les activités Qui sont Là Au moment De ces mois Et Le calendrier Est fait de la façon Suivante Donc nous avons 12 mois Divisés en 4 saisons Et chaque saison A des Terminaisons Qui lui sont propres Ainsi Nous avons Nous avons Les mois De L'automne Qui sont Pluvioses Ventoes Et Niveuses Le mois De la pluie Les mois De la pluie Du vent Et de La neige Et puis Nous avons Ensuite Les mois De l'hiver Qui sont En air Nous avons Brumaire Frimaire Et puis Ah non C'est les mois De l'automne Brumaire C'est Vendémire Brumaire Et frimaire C'est l'automne Et ensuite Ose C'est l'hiver Et puis Nous avons Les mois Du printemps Qui sont En Halle Avec Prairial Florial Et puis Nous avons Les mois De l'été Qui sont En or Alors Nous avons Thermidor Messidor Etc Tout ça Est très Admirablement Fait C'est C'est un poème Tout à fait Moderne Que le calendrier De Fabre D'Eglantine Alors Vendémire Est donc Le premier mois De l'automne Et c'est Le mois Des moissons Des Vendanges Vendémire Cela veut dire Les vendanges C'est Messidor Qui est le mois Des moissons Alors Nous avons Nous avons Vendémire Ici C'est le moment Des vendanges C'est le moment Par conséquent Où Le vin Le processus Du vin Va commencer Ou Plus exactement Où le processus De fabrication Du vin Va passer De la vigne A l'homme Et C'est donc Un soir De septembre Qui amène Apollinaire A méditer Sur ce thème Des vendanges Alors Le poème Commence par Des alexandrins Des alexandrins Qui sont Assez symbolistes Hommes de l'avenir Souvenez-vous De moi Je vivais A l'époque Où finissaient Les rois Tour à tour Ils mouraient Silencieux Et tristes Et trois fois Courageux Devenaient Trismégistes Trismégistes Ça veut dire Trois fois grand Que Paris Était beau A la fin De septembre Chaque nuit Devenait une vigne Où les pampres Répandaient leur clarté Sur la ville Et là-haut Astres mûrs Bectés par les ivres Oiseaux De ma gloire Attendaient La vengeance La vendange De l'aube Pardon Un soir Passant le long Des quais Déserts et sombres Vous voyez Nous sommes au même endroit Que dans Zone En rentrant Auteuil J'entendis Une voix Qui chantait Gravement Se taisant Quelquefois Pour que parvint Aussi sur les bords De la Seine La plainte D'autres voix Limpides Et lointaines Vous voyez Tout ce début Est en alexandrin Classique Maintenant Nous allons avoir Une autre face Et j'écoutais longtemps Tous ces chants Et ces cris Qu'éveillait dans la nuit La chanson de Paris Et maintenant C'est Paris qui parle J'ai soif Ville de France Et d'Europe Et du monde Venez toutes couler Dans ma gorge profonde Et c'est Apollinaire Maintenant Qui reprend la parole Je vise alors Que déjà ivre Dans la vigne Paris Vendangeait Le raisin Le plus doux De la terre Ses grains Miraculeux Qui au treil Chantaient Et la France Autour de Paris Est reprébensantée Maintenant Comme une énorme Grappe Si vous voulez Ou comme une vigne Et de toutes les directions Vont arriver Vers Paris Le jus De ces villes Ce jus Qui est la parole De ces villes Paris Paris va être une sorte De pressoir Dans lequel On va rassembler Donc Les productions Les grappes Et le jus Tous les raisins Qui viennent D'ailleurs Cette idée Du pressoir Eh bien C'est une idée Qui vient Elle aussi De la tradition Catholique Dans Dans l'iconographie De la fin Du Moyen-Âge Il y a une image Que l'on voit souvent C'est Le pressoir mystique Le Christ Le Christ Est considéré Comme Un raisin Qui va être Pressé Pressé par Le malheur du monde Les fautes Des hommes Et de ce pressoir mystique Va couler Le sang Qui s'identifie Au vin Dans la messe Dans l'eucharistie Puisque le vin De la messe Est transformé Par Les paroles Du prêtre Dans le sang Du Christ D'où Cette liaison Étroite Entre le Christ Et la vigne Il y a A Paris par exemple La prochaine fois Que vous allez à Paris Eh bien Ne manquez pas De voir Un 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 Très Beau Détail De la ville De Paris Qui est assez peu Connu C'est le charnier De l'église Saint-Étienne-du-Mont C'est le seul charnier Qui reste dans une église De Paris Charnier C'est-à-dire Un petit cloître Qui est A côté Et dans lequel En effet Autrefois On entassait Les ossements Qui sortaient Que l'on trouvait Dans la terre Lorsque l'on déplaçait Des cimetières Il reste dans ce charnier De Saint-Étienne-du-Mont Un certain nombre De vitraux Qui datent du début Du XVIIe siècle Qui sont très beaux Et le plus célèbre De ces vitraux Représente Le pressoir mystique Le Christ Donc qui est pressé Et avec cette idée De pressoir Évidemment Vous voyez Toutes les images Qui peuvent venir Les images De l'imprimerie Par exemple Alors Donc De tous les coins De la France De toutes les directions Vont venir Des voix Qui expriment Et vous voyez Ce verbe Exprimer Rattachent Ces deux activités Presser Le raisin Et parler Exprimer Ses sentiments On exprime Le jus d'un citron Ou le jus D'un raisin Vous savez que Ramuse Ramus Ramus Et bien Avait pris Comme devise J'exprime Et dans Les éditions Originales De ces livres Il y a une gravure Qui représente Une main Qui presse Une grappe De raisin Dans une coupe Avec La devise J'exprime Et bien Voilà Les différents Points cardinaux De la France Qui vont S'exprimer Et donc Nous avons Autour de Paris Un cercle Une vigne Circulaire Qui va diriger Tous ces jus Vers le pressoir Central La queue Ou l'alambic Central Dans laquelle Tout cela Va se transformer En alcool Alors Et Rennes Répondit Avec Quimper Et Vannes Voici Vous voyez Les villes De l'ouest La Bretagne Nous voici Au Paris Nos maisons Nos habitants Ces grappes De nos sens Qu'en font A le soleil Ce sacrifient Pour te désaltérer Trop avide Merveille Nous t'apportons Tous les cerveaux Les cimetières Les murailles Ces berceaux Pleins de cris Que tu n'entendras pas Et d'amont En aval Nos pensées Aux rivières Les oreilles Des écoles Et nos mains Rapprochées Aux doigts Allongés Nos mains Les clochers Et nous t'apportons Aussi Cette souple raison Que le mystère Clôt comme une porte La maison Ce mystère Courtois De la galanterie Ce mystère Fatal Fatal D'une autre vie Double raison Qui est au-delà De la beauté Et que la Grèce N'a pas connu Ni l'Orient Double raison De la Bretagne De la Bretagne Où l'âme L'âme à l'âme L'océan Châtre Peu à peu L'ancien continent L'âme à l'âme L'océan Châtre Peu à peu L'ancien continent Vous voyez Le finistère Qui entre dans la mer Et la métaphore Érotique Que Apollinaire Y déploie D'où cette idée De castration Qui est là Pour indiquer Cette métaphore Érotique Et la Bretagne Joue un rôle Très important A l'intérieur De l'imagination D'Apollinaire Nous verrons La semaine prochaine Ce qu'on peut appeler Le roman breton D'Apollinaire En donnant au mot Roman Le sens qu'il a Au Moyen-Âge